Cosa vostra Ce qu'il faut savoir c'est que sur la partie brenne de Bouskapé, toutes les marques que tu as cité tout à l'heure Netflix, Nike, en 15 ans on ne les a jamais démarchées. C'est que de l'entrant. Entre 2005 et 2017, vous avez fait quoi ? Vous avez vécu comme des chiens de la casse ? Non ! Pour réussir, il faut bien s'entourer. Je dis toujours que je n'ai pas de talent particulier, je sais que je suis déterminé dans tout ce que je fais. J'ai beaucoup d'ambition, je veux aller loin, le plus loin possible. Et quand je ne sais pas faire quelque chose, je vais m'entourer de la personne qui sait le faire le mieux. Sur Instagram, en 2016, on était à 34 000 abonnés. Aujourd'hui, on est à 2,2 millions. C'est le premier gros coup de Bouskapé ? Ouais, c'était ça. C'était le clip de Diam's et la boulette. La première fois où il a été diffusé quelque part, c'était sur Bouskapé. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen. Eh bien, t'es prêt ? Moi, je suis prêt aussi, Ahmad. Je suis ravi de faire cet épisode avec toi, ça va ? Ça va et toi, Mathieu ? Ouais, je suis très content, comme je le disais. On s'est croisés, nous, il y a quelques mois. Alors, on s'est croisés quelques fois ici, chez Cosa Vostra. Et puis, pour des raisons qu'on expliquera ensuite, puis après, on a déjeuné. Et moi, j'ai découvert l'importance de Bouskapé quand, je pense que c'était l'été dernier en Corse, mon neveu Victor m'a dit « Putain, tu travailles pour Bouskapé, la vache ! » Genre, je pense qu'il était prêt à se mettre à genoux, des étoiles dans les yeux pour, je sais pas, tu vois, mais genre, c'était vraiment le... Et là, je me suis dit « Ah ouais, ah ouais, ah bon, ok ! » Et pourtant, tu vois, j'aime assez le rap. J'aime beaucoup les réseaux sociaux et tout, et comme quoi, tu loupes des choses de temps en temps. Et puis, on l'a vu aussi, donc, disclaimer, alors tu sais, je pense que tous les auditeurs le savent, c'est pas du tout une raison. J'invite pas tous les clients de Cosa Vostra, sinon je pense que ce podcast pourrait être pas toujours évidemment intéressant, mais quand on a des échanges, qu'on s'entend bien, ça arrive, quoi. Et donc, on a donc refait votre site et vous êtes client. C'est ça. Mais même chez nous, en effet, que ce soit JB, François, tous les gens que tu connais avec qui t'as bossé, t'es vraiment en mode « Putain, trop stylé pour se caper, quoi ! » On va bien accrocher avec les équipes Cosa Vostra, franchement, c'est... C'est cool, c'était cool. Et je t'ai pas non plus payé pour dire ça. Donc, je te propose, pour commencer, si tu veux, Ahmad, de te présenter, et puis après, on va enchaîner sur cet épisode, parce que j'ai plein de questions pour toi. Donc, moi, c'est Ahmad, je suis cofondateur du Média Bouskapé, qui a été créé en 2005. J'ai 39 ans. J'ai quasiment fait que ça, après, à ma sortie des études. Je veux qu'on revienne vraiment en amour. Tu fais ce que tu veux, tu te présentes comme tu veux te présenter. Ouais, bah, moi, j'ai grandi dans le 411, en banlieue, dans une ville qui s'appelle Évry. C'est là-bas que j'ai fait mes débuts. Et après, j'ai monté Bouskapé avec deux collègues, Fif et Alexis. En 2005, l'idée, c'était vraiment de monter un... D'avoir une plateforme sur laquelle on pouvait diffuser des vidéos qu'on filmait. Donc, des vidéos qu'on filmait sur le milieu du rap. Nous, on suivait un peu les rappeurs de notre quartier, de base. Et l'idée, c'était d'avoir une plateforme sur laquelle on pouvait diffuser tout ça. Et donc, c'est comme ça que l'aventure a commencé. On n'avait pas d'idée... On n'avait pas pour objet d'en faire un média ou d'en faire un business. C'était vraiment un truc de passionné, de base. Et de fil en aiguille, c'est monté. La sauce a pris. Les artistes ont commencé à reconnaître le média. On a commencé à être suivis par pas mal de monde. Et puis, l'aventure a continué. On en est là aujourd'hui. Et l'idée, parce que je replace, 2005 quand même, YouTube s'est lancé en 2005. Donc, ça n'existait même pas en France. Ça n'existait pas, non. Il devait y avoir... On est près d'Elymotion aussi, qui s'est lancé à peu près au même moment. Mais bon, voilà. Donc, l'idée, c'était un peu de faire une chaîne de rap en ligne, quoi. En fait, nous, ce qu'on voulait, c'est pouvoir diffuser les vidéos qu'on filmait et qu'on montait. Donc, on n'avait pas forcément de moyens financiers. Et en fait, dans les trois associés, il y a Alexis, qui était un geek. OK. Il faut savoir, si tu remets un peu le truc dans le contexte, les geeks, à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Non. Et lui, il s'est proposé de monter le site. Et c'est dessus qu'en fait, qu'on a diffusé toutes les vidéos. Au départ, c'était juste une page où tu avais toutes les vidéos qui se suivaient. OK. Avec un player tout pourri. Avec un player tout pourri qui était deux heures à charger. On avait des connexions. C'était la guerre. Enfin, bref, c'était vraiment, vraiment le début d'Internet. En tout cas, le début, quand ça a commencé vraiment à exploser, quoi. Et entre ce moment-là et aujourd'hui, aujourd'hui, alors, quand on lit différentes choses, je vois que vous talonnez Combini. Alors, moi, ça me semble assez lunaire. J'ai l'impression que Combini est huge par rapport à vous. Ce n'est pas tant le cas ? En fait, Combini, c'est plus gros que Bouskapé dans son ensemble parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens, etc. Ils ont beaucoup plus de personnes qui bossent dessus. Après, sur le terrain de YouTube, on se talonne. D'accord. Entre Combini, Brut et Bouskapé, en sachant qu'on ne fait pas la même chose. Parce qu'on parle vraiment, avant tout, de rap. Eux, ils ont des sujets quand même beaucoup plus variés que les nôtres. Mais en termes d'audience, on se tire la bourre, tous les trois. Sur YouTube. Et en effet, alors eux, ils sont peut-être sur Insta. Sur Insta, pareil. Sur Insta. En fait, nous, on fait partie du top 3 des médias les plus suivis sur Instagram en France. Et donc, je crois que Combini sont à 2,3. Nous, on a 2,2. Je ne sais plus qui c'est qui est derrière. Et Brut, bon, ils avancent bien, mais ils ne nous ont pas encore attrapés. 2,3 millions de followers. De followers, ouais. Et donc, devant des TF1, devant tous les Figaro, le monde, tout ça, derrière ? Ouais, tout ça, c'est derrière. Vache. Ouais, ok. Bon, on va revenir sur comment vous avez fait ça. Parce que j'imagine que ça construit... Mais avant ça, je vais revenir à plusieurs choses. Fif, Alexis, Évry. Évry, c'est particulier parce que... Je parlais d'Évry avec quelqu'un la semaine dernière, ça m'est sorti de la tête, qui a grandi là-bas. Et je parlais de Paul Lé, notamment. Tu le connais, Paul ? J'ai entendu parler de lui. Donc, qui a fondé la Bellevie, qui vient de là-bas, qui avait son père, qui était un immigré vietnamien, si je ne me trompe pas. Qui avait le gros resto vietnamien d'Évry, qui est décédé depuis son passage de Paul Pé à son âme. Voilà, on embrasse Paul. Mais tous les gens qui viennent... Enfin, beaucoup de gens qui viennent d'Évry me disaient, alors, deux trucs. C'est très moche. Je ne sais pas si moche que ça. Ah, t'es le premier à défendre le... C'est une ville nouvelle, c'est assez moderne quand même. Franchement, c'est pas si moche que ça. Après, c'est peut-être parce que j'ai grandi là-bas. Ok, ok, t'es le premier. Je pensais que c'était un consensus établi. Tout le monde était d'accord là-dessus. Je ne suis pas d'accord. Il y a une personne au moins qui défend le pas si moche. Tu ne m'as pas dit que c'était beau non plus. Non, moi, je trouve que c'est une belle ville. Ok, ok. C'est ce que t'évoques, peut-être. Mais ok. Bon, vous irez vous-même voir à Évry pour trouver une bonne occasion. Moi, je connais Évry parce que j'ai joué plusieurs fois à l'origine, à la patinoire d'Évry. Ok, d'accord. J'y allais aussi quand j'étais plus jeune. J'étais là-bas le jour de la mort d'Ayrton Senna. Je m'en souviens à toute ma vie. Tu vois, c'est marqueur ce truc. Entre deux matchs, on faisait un tournoi à Évry. Et en effet, à chaque fois, tu vois, j'avais dans les villes où j'allais souvent jouer, il y avait... Alors, je crois que le Havre a beaucoup évolué. Mais dans les villes moches, il y avait le Havre à Évry. C'était assez... C'est le plus beau que le Havre, je pense quand même. Aujourd'hui, je ne pense pas. Mais ça, on va faire... Je crois que le Havre, tout le monde se met aussi d'accord pour dire que notre cher Edouard Philippe a fait un bon travail. Bon. Et l'autre truc, c'est que c'est dynamique en revanche, Évry. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu ghetto. C'est pas une ville... Voilà. Mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc avec des gens qui ont envie de s'en sortir. Je me trompe ou pas ? Ouais. En fait, nous, on est un peu loin de tout. Donc, comme on est très loin de Paris, on a un peu... C'est une heure de Paris. Trois quarts d'heure de Paris. Ouais, c'est à trois quarts d'heure de Paris. Donc, moi, je sais que les discussions que j'ai avec... Quand j'ai commencé, en tout cas, jusqu'à avec les rappeurs qui étaient proches de Paris, ils me disaient, ah, Évry, c'est le fin fond du monde, quoi. C'est loin. C'est pas la province non plus. C'est pas la province. Et c'est loin, parce que, tu vois, déjà, t'as pas le métro là-bas. Faut que tu prennes le RER. Le RER-D, il est connu pour être très compliqué, toujours avoir des problèmes là-dessus. Donc, en fait, c'est... Ouais, il y a un côté un peu où t'es loin de Paris. Et en même temps, t'as tellement tout là-bas. T'as un gros centre commercial qui s'appelle l'Agora. Et t'as plein de choses à côté, en fait, qui font que... C'est un peu comme si tu vivais un peu en vase clos et t'avais pas trop de raisons de sortir de la ville, finalement. Et c'est vrai que nous, on s'est un peu construit comme ça, là-bas. Et on a découvert Paris quand même un peu tard, tu vois. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on a commencé vraiment à aller sur Paris. On avait peut-être 15 ans, 16 ans, tu vois. Avant, t'y allais éventuellement avec tes parents. Avant, j'y allais avec mon père quand il fallait aller faire des courses, etc. Mais c'est vrai que quand tu faisais le voyage déjà de Évray à Paris, pour nous, c'était magnifique. Moi, je suis le troisième d'une famille de huit enfants. Donc, à chaque fois, mon père, il choisissait une personne parce qu'elle n'allait pas embarquer les huit gosses avec lui. Donc, il choisissait une personne pour aller avec lui à Paris. Pas souvent. Et en fait, à chaque fois qu'on y allait, c'était... Ah, qu'est-ce que t'as vu de spécial là-bas ? C'était vraiment, pour nous, c'était le voyage. Alors qu'au final, quand tu regardes avec le recul, aujourd'hui, tu te dis, Paris, c'est pas si loin que ça, finalement. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai. Tu vois, moi, j'ai grandi à Cherbourg, en Normandie. J'allais pas souvent à Paris. Mais à chaque fois, ça me fascinait. C'était vraiment pareil. Je pensais qu'Evry, en fait, quand même, t'es juste... Enfin, t'as trois quarts d'heure, quoi. Mais en effet, t'y vas pas si... Non, plus jeune, je me rappelle qu'on était très fascinés, en fait, de prendre le train, de voir des gens. On avait l'impression de voir des gens un peu spéciaux à Paris. C'est le cas. C'est toujours le cas, quoi. Un peu spéciaux. Bon, on est dans le mauvais sens du... Et après, tu y vas avec tes potes, c'est ça, au bout d'un moment ? Ouais, on y va, on traîne beaucoup, on est à vide de découvrir de nouvelles choses, tu vois, on est très curieux, on sort, on va faire du shopping, tu vois, on est... Voilà, tu vois, on commence un peu à vadrouiller un peu partout. Et c'est comme ça, un peu, que tu te crées des connexions, tu rencontres des gens et que t'ouvre aussi ton esprit, tu vois, que t'ouvre ton... Le champ des possibles et tu te dis, ah putain, il y a une autre vie aussi, de l'autre côté du périph' et il y a des choses à voir aussi. Tu viens d'un milieu très modeste ? Très modeste, ouais. Moi, mes parents, en fait, ils sont venus... Mon père est venu du Sénégal dans les années 70. Mes parents, ils savaient ni lire ni écrire. Mon père est décédé en 2016, il a son âme. Et il a fait que des petits boulots. Donc, en fait, c'est vraiment tout ce qui est plongeur, ménage, ce genre de choses. Ma mère, elle n'a pas beaucoup travaillé parce qu'au final, elle s'occupait de nous et elle a commencé à travailler après la naissance du dernier de mes frères, qui est né en 94. D'accord. Donc, ouais, c'est un milieu très modeste. Mes parents n'ont pas forcément étudié. Ils ont toujours voulu qu'on fasse des études. Ils ont toujours voulu qu'on s'en sorte. Et ils nous ont toujours poussés dans ça. Lui, mon père avait un truc qui était très important pour lui, c'était le travail. Tout passait par le travail. Moi, j'étais d'une nature très fainéante quand j'étais plus jeune. Et en fait, ce goût du travail, c'est vraiment mon père qui me l'a donné parce qu'il me poussait, limite, il nous forçait à bosser. Et aujourd'hui, je le remercie. Et entre ton père et ta mère, ils ont toujours réussi à vous, à la fois vous motiver et vous tenir, je veux dire, les huit ? Ouais. En fait, mon père, il était... Tu sais, les parents africains, surtout les pères, ils ont ce côté un peu distant avec leurs enfants d'habitude. Très froid. Après, lui, mon père, il a perdu son père très jeune. Du coup, il s'est construit un peu sans père. Et il ne savait pas vraiment... Lui, il n'a pas eu à reproduire un modèle qu'il avait déjà connu. Du coup, nous, on était vraiment très proches, au final. Et autant il nous donnait beaucoup d'amour, et autant il était super sévère et très à cheval sur l'éducation, etc. Donc, en vrai, je pense que vraiment, il y a eu le juste milieu entre les deux. Et ce qui a fait qu'on a réussi à se construire. Tu sais, quand tu as une famille de huit enfants... Tu as une petite parmichette qui parle avec Ahmed. C'est émouvant, c'est super émouvant. En fait, quand tu es issu d'une grande famille comme ça, et tu as huit gosses, c'est compliqué d'élever tous les enfants bien. Moi, aujourd'hui, j'ai deux enfants. Avec ma femme, on se dit, si on arrive à leur inculquer les bonnes valeurs et à faire en sorte que ce soit des gens bien et qu'ils réussissent comme il faut, ce sera déjà à gagner, tu vois. Sachant que moi, quand j'ai eu mon troisième, je me suis senti coupable un peu vis-à-vis des deux autres. Tu sais, tu dis, en fait, déjà, je leur donne 50%, enfin, tu vois, chacun en tout cas de mon temps libre, avec un peu de temps pour ma femme aussi. Mais tu vois, et tu dis, je vais en rajouter un troisième, en fait, je vais passer moins de temps avec les autres, tu vois. Et bon, évidemment, après, tu ne regardes pas, mais à huit, en fait, le temps que tu dédies à chaque enfant dans leur vie où, en fait, c'est quoi, dix-huit ans, où tu passes avec eux même, enfin, à peine, tu vois, souvent, c'est quand même moins, quoi. Mais après, l'éducation n'est pas la même. C'est-à-dire que nous, on a une éducation un peu africaine où, en vrai, on est dans un truc où tu responsabilises vite les enfants. Tu vois, tu as le grand qui s'occupe et ainsi de suite, tu vois. Et moi, je pense que ça m'a beaucoup servi dans ma vie d'aujourd'hui et dans ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai été responsabilisé assez tôt. Et comme tu dois donner l'exemple aux plus jeunes, etc., et que tu dois être là aussi pour aider les parents parce qu'ils ne peuvent pas être partout. Mon père, il travaillait seul. Il avait peut-être trois travails à gérer. C'était compliqué. Donc, en vrai, tu ne te construis pas de la même manière. Nous, aujourd'hui, en tout cas, en France, avec l'éducation française, on est beaucoup plus sur nos enfants. Tu vois, si jamais je rejoins ce que tu dis, moi, j'en ai deux. Je n'en veux pas un troisième parce que, justement, comme je dis à ma femme, avec la vie qu'on mène, je veux pouvoir être là pour mes gosses. Et je pense que si je rajoute le troisième, je ne serai peut-être pas là comme il faut. Tu sais que j'y pense. J'ai des cousins, famille très française d'origine, qui étaient sept enfants à Orbeck, en Normandie. Tu vois, et c'était quand même pas mal comme ça. C'est-à-dire que tout le schéma que tu me décris... Oui, c'est ça. On ne vit pas de la même manière, clairement. Quand tu prends donc sept, huit enfants, Evry, rap, aller-retour à Paris, etc., tu te dis qu'il y a quand même beaucoup de chances, où il y a des chances que ça dérape. Tu vois, le milieu du rap, il est quand même souvent lié à des milieux de trafic divers et variés, de prison. C'est presque un... Tu vois, je ne sais pas si... C'est peut-être moins le cas maintenant, mais c'était quand même un peu... Genre, limite, la case-prison était... Tu devais y passer. Je pense au Booba, je pense à tous ces clics comme ça. Comment, tu vois, toi, j'ai vraiment cette vision d'un good guy, etc., mais comment, toi, tu réussis à naviguer dans tous ces milieux sans déraper ? Peut-être que tu as dérapé, d'ailleurs, je n'en sais rien, mais... Non, pas vraiment. En fait, j'ai fait des petites conneries quand j'étais plus jeune, mais j'ai eu la chance, je pense, de les faire très jeunes. Et du coup, comme je t'ai dit, j'avais un père qui était quand même très présent et très à cheval sur l'éducation. Il m'a très vite traumatisé là-dessus, comme ça, au moins, c'était réglé. Il t'a gaulé ? Tu t'es fait gauler ? Voilà, je me suis fait gauler. Il m'a bien repris là-dessus. Et au final, j'ai su que ce n'était pas une voie qui était pour moi. Après, oui, j'ai évolué dans ce milieu-là. J'ai côtoyé des gens qui ont fait d'autres bêtises peut-être un peu plus graves, etc. Mais en tout cas, j'ai grandi dans cet écosystème-là. Mais moi, j'ai très vite trouvé ma voie, heureusement. Et au final, j'ai tous ces codes-là. Donc, ça a été une force pour moi, je pense. Parce que justement, quand tu évolues après dans le milieu du rap, ça a été la force de Bouskapé. C'est qu'on est arrivé, pas comme tous les autres médias, nous, on savait leur parler. On avait le langage, on savait comment parler avec eux. Et c'est ce qui a fait la différence. Et paradoxalement, ce qui peut être assez frappant, je ne sais pas comment, mais tu as des... Enfin, pas frappant, excuse-moi. C'est toujours délicat pour moi aussi, tu vois, je ne veux pas passer pour eux. Mais tu as des codes de, je pense, de bonne conduite, de politesse que beaucoup de gens n'ont pas, en fait, ou ont du mal à avoir. J'y pensais d'ailleurs, je me disais, tu sais, je fais attention à ce que mes enfants, quand ils rentrent dans un endroit, ils disent bonjour madame, bonjour monsieur, ma mère m'a toujours saoulé là-dessus, et pas dire bonjour ou pas, voilà. En fait, je me disais, c'est ce genre de choses qu'il faudrait un peu aussi potentiellement pousser sur TikTok ou à droite ailleurs pour dire, attends, il y a des bases, tu vois, elles sont assez simples. Les choses que tu dis, que tu ne dis pas, quand tu rencontres quelqu'un, etc. Et tout de suite, c'est un marqueur assez fort. Un commerçant, il adore quand un gosse de 4, 5, 6 ans dit bonjour madame, bonjour monsieur, au revoir madame, au revoir monsieur, tu vois. Et ça change tout de suite la relation. Ouais, bien sûr. Tu les as eus comment, toi, ces codes ? Mais ça, pour moi, c'est vraiment la base de tout. Ça veut dire que, moi, mes parents, ils ont toujours été très à cheval sur tout ça. Donc en fait, je ne peux même pas te dire, je ne me souviens même pas de comment j'ai eu ces codes-là. Pour moi, c'est quelque chose de très naturel et c'est quelque chose que j'inculque à mes enfants et que j'inculque aussi aux gens avec qui je bosse quand tu arrives chez Bouscapé. Tu dis bonjour à tout le monde, le matin, je veux dire, tu vois, pour moi, c'est la base. Et c'est ce qui définit tout le reste, en fait. Mais de temps en temps, c'est... Alors, je ne connais pas la culture sénégalaise, mais de temps en temps, c'est aussi culturel. Je veux dire, il y a des endroits où il y a des choses que tu fais, d'autres que tu ne fais pas, etc. Donc peut-être que je me dis, bon, culturellement, il faut réussir à... Oui, les Sénégalais sont très connus pour leur hospitalité, pour leur smile, pour la manière dont ils reçoivent les gens, etc. Donc on est très connus pour ça, en fait. Et aussi pour ce côté, l'éducation, en fait. Le côté très éduqué, rangé, genre tu peins un mot au-dessus de l'autre, etc. Après, je ne sais pas si jamais c'est... C'est bien. Mais je pense qu'à un moment donné aussi, il faut essayer aussi de se détacher de ça. Parce que ça peut aussi te bloquer sur certaines choses. C'est une discussion que j'ai eue avec ma femme en plus récemment. Je lui dis, j'ai tellement grandi dans ce truc de... Dans cette éducation très cadrée, que limite, tu as l'impression des fois que tu n'as pas le droit d'être... Tu n'as pas le droit à l'échec, quoi. Tu vois, tu n'as pas le droit d'être... D'être moins bien à un moment ou à un autre, tu vois. Et j'ai aussi grandi avec ce... C'est ce côté de dégager un peu cette image parfaite, serein, etc. Et je pense qu'en grandissant et en prenant en maturité, tu te rends compte que finalement, tu n'es pas parfait, tu fais des erreurs, tu en fais plein et c'est ce qui te construit et c'est ce qui fait ce que tu es aussi, tu vois. J'ai quelques copains noirs, copines aussi, immigrés de différents pays, Togo, Niger, Ria. Je vais dire des bêtises, donc je vais m'arrêter là. Qu'il y avait aussi ce côté là-dessus... Alors, je dis noir parce qu'on dit noir. C'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure, on m'a dit... Je suis très à l'aise, on est noir, on est noir. Oui, parce que je disais black, une invitée récemment m'a dit non, il faut dire noir. Oui, il faut dire noir. Ce qu'on dit black, c'est une manière de... Enfin, noir, ce n'est pas une insulte. Non, non, c'est ça. Et qui avait un côté très militaire, rigide dans l'éducation un peu. C'est-à-dire, tu vas réussir ma fille, mon fils, je vais les citer, mon pote Malik Kinde, ma pote Maureen, Ulo-Wole, etc. Et qui aujourd'hui ont des réussites phénoménales, mais de ouf. Mais je vois totalement la pression dont tu parles qui se mettent eux-mêmes, quoi. Une sorte de perfection à atteindre. Sur lequel, en fait, tu rajoutes un côté... En fait, je veux montrer qu'il n'y a pas de débat, tu vois. C'est ça. C'est ça, c'est... Tu vois, la génération, moi, de mes parents, quand ils sont arrivés en France, ils savaient ni lire ni écrire, ils avaient quand même ce complexe par rapport à l'homme blanc, ici. Donc, tu vois, où... C'est des trucs tout bêtes, mais à la maison, on ne fait pas trop de bruit. Il faut faire attention, il ne faut pas déranger le voisin, etc. Tu vois, donc ils sont construits beaucoup dans ça. Nous, on est l'autre génération où, en vrai, on a grandi avec les deux codes. Moi, chez moi, je vivais à l'Africaine. J'ai des potes qui viennent de tout horizon. Donc, j'ai les deux cultures, quelque part. Et quand j'allais au Sénégal, eux, ils ne me prenaient pas forcément pour un Sénégalais. Mais mes cousins et mes cousines, pour eux, j'étais un mec de France, quoi. Tu vois ? Et même dans ma... Parce que moi, je parle ma langue maternelle, parce que mes parents, ils nous ont toujours parlé cette langue-là. Du coup, je la maîtrise. Mais j'avais mon accent français. Et nous, on a grandi avec ce truc où on est quand même décomplexé par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas ce complexe de me dire mes parents sont immigrés, donc ici, il faut que je fasse profil bas, ou quoi que ce soit. Maintenant, en fait, je m'affirme et j'ai bossé pour être là où j'en suis aujourd'hui. Je n'ai aucun complexe à avoir devant qui que ce soit. Et ça, en fait, franchement, c'est une force incroyable. Et c'est ce que je dis toujours, même à mes enfants. Enfin, c'est ce que je leur dirais. Tu vois, ils sont métisses. Ma femme est blanche. Mais au final, leur métissage, il faut que ce soit leur force. Tu vois ? Ils ont la double culture aujourd'hui. Ça y est, avant, c'était un exploit quand tu voyais un jeune de quartier, un jeune de cité, un noir ou un arabe, ou ce que tu veux, qui arrive à réussir. Parce que c'était incroyable. T'as vu, il est parti de zéro. Il en est là. Mais aujourd'hui, c'est devenu totalement normal. Aujourd'hui, il n'y a pas à s'extasier parce que tu as un Amadou, un FIF ou autre chose qui arrive à réussir et sortir de son quartier et réaliser des choses. Pour moi, c'est tout à fait normal. Non, ce qui est anormal, attention à ce que je veux dire, ce qui est anormal, c'est qu'on dit souvent qu'il faut 4-5 générations. Je veux dire, ce qui est un fait notable, c'est de passer de parent illettré à patron d'entreprise. T'as combien d'employés aujourd'hui ? On est 23. 23. En une génération, c'est quand même assez notable. Je veux dire, souvent, ça prend plus de temps. Et ça, c'est un truc qui est assez... Voilà, je voudrais qu'on échange et que tu m'expliques un peu. Parce qu'on a toujours un peu l'impression que c'est le fruit du hasard, tu vois, mais... Non, c'est le travail. C'est le travail, c'est l'ambition, c'est la vision, c'est le fait de bien s'entourer aussi. Je n'ai pas de... Je dis toujours, je n'ai pas de talent particulier. Je sais que je suis déterminé dans tout ce que je fais. j'ai beaucoup d'ambition, je veux aller loin, le plus loin possible. Et quand je ne sais pas faire quelque chose, je vais m'entourer de la personne qui sait le faire le mieux. Voilà. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Check. Moi, je me vois bien dans cette... Mais c'est vrai, c'est hyper... Je pense, de temps en temps, pas avoir un gros talent sur un truc, ça peut être une chance, en fait. On est toujours un peu jaloux de ceux qui... Enfin, de Lionel Messi, tu vois, dans chaque métier. Mais en fait, à un moment, tu peux te retrouver peut-être pour certains enfermé dans ce talent. Et si tu te foires en plus dans ce talent et que tu es fort en foot, mais que tu n'es pas Léo Messi et que tu es juste un mec de Saint-Étienne pas très connu, remplaçant, tu es déjà un mec super fort au foot. C'est ça. Mais tu restes quelqu'un que je ne suis pas capable de citer, tu vois. Oui, c'est ça. On en voit les gens qui ont un peu ce talent inné. Et ils ont tendance forcément à être un peu plus paresseux que les autres. Donc, quand toi, tu sais, quand tu es conscient de tes forces et de tes faiblesses, au final, tu vois, tu sais là où tu dois bosser et tu sais là où tu dois aller pour être à niveau, en fait. Et moi, toute l'histoire de ma vie, c'est ça. J'ai toujours cherché à être à niveau. Et quand je ne l'étais pas, je m'entourais des personnes qui avaient le niveau et qui allaient me permettre d'aller plus haut. Je suis entouré de gens. Moi, je bosse avec quelqu'un qui s'appelle Florian, qui nous a rejoints en 2017, qui a beaucoup bossé sur la strade chez nous. À chaque fois, je parle de lui en disant que c'est un génie. Tu vois, pour moi, c'est un génie. Il a 10 ans, 12 ans de moins que moi. Je l'ai rencontré et en fait, c'est avec lui qu'on a un peu créé ce que j'appelle le nouveau Buscapé, en tout cas, qu'on a pris la direction qu'on a aujourd'hui. Et ce mec-là, c'est un génie. Et je n'ai pas de complexe à le dire ou je ne me sens pas en dessous, etc. Non, c'est un génie. Et moi, je suis content d'avoir décelé son génie, de l'avoir emmené avec moi et m'emmené l'occasion. Il a fait une confiance très jeune parce que s'il est avec toi, il a dû commencer à 22 ans. Oui, il a commencé l'année 21. Et ça, c'est une des choses dont je parlais à JB ce matin en le croisant et qui me dit « Ah, tu reçois, trop cool, etc. » Je lui dis, il y a un truc que vous avez réussi à faire. On va revenir sur la genèse de tout ça. Mais c'est qu'en fait, excuse-moi, tu es un peu plus jeune que moi, mais tu es quand même vieux pour ce vieux. Enfin, je veux dire, c'est de réussir à... Ça va faire bientôt dans 2, 3 ans, 20 ans que vous êtes dans ce milieu. Et normalement, tu passes... Au bout d'un moment, tu te fais dépasser par tes fées de gloire d'avoir Diams sur un premier clip ou un truc comme ça en 2006, 2007. Enfin, tu vas en faire revenir. Ça ne vaut plus rien en 2022, en fait. Oui, c'est clair. Et donc, réussir à se renouveler depuis tout ce temps-là, c'est quand même ouf, quoi, non ? Oui, après, ce qui est important et ce que je dis toujours, c'est que je ne suis pas quelqu'un de nostalgique. C'est-à-dire que je ne regarde jamais en arrière. OK, il y a des choses... Aujourd'hui, quand tu rencontres des gens, je rencontre des gens dans la rue, des anonymes qui vont me dire « Ah putain, ça tue quand vous aviez fait telle vidéo, mais ça, ça y est, c'est déjà loin pour moi. » En fait, je suis dans le flux et je suis déjà passé à autre chose. Parce que le moment où tu vas te dire que tu es arrivé, le moment où tu vas commencer à te regarder, c'est le moment où c'est fini pour moi. Tu vois ? Et je pense que la force de Bouskapé, ce que j'essaye d'inculquer aux équipes et à tout le monde, c'est « Hé, regardez pas le moment. » C'est bien de se congratuler, d'être content et de savourer aussi les victoires, mais venons, savoure pas ça trop longtemps. Il faut qu'on continue à avancer, etc. Et quand ce sera fini, on aura tout le temps de regarder, de se dire à ce qu'on a fait, c'était génial. C'est quoi quand ce sera fini ? Je ne sais pas. Mais c'est ça le truc. Tu vois, moi, c'est un gros débat pour moi. C'est que... Là, je vais te dire à la limite, c'est un tout petit peu faux. On revient d'un séminaire, on a fait 3-4 jours à Djerba, on était 90, c'était ouf et on a juste célébré. Ouais. Donc, ça faisait 3 ans et demi qu'on n'avait pas fait. C'est bien de prendre le temps de célébrer aussi. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Normalement, en fait, on ne sait pas faire ça. Ouais. Et là, c'était ouf. Et je reviens, tu vois, je suis la tête dans les étoiles et c'est vrai que c'est cool. Maintenant, dans l'absolu, on est toujours dans un run, dans un run et c'est difficile. C'est là où moi, je suis jaloux des sportifs, tu vois, en l'occurrence, qui, eux, peuvent... Alors, à la fois, ils perdent aussi big time, tu vois. Mais nous, on n'a pas ces grosses victoires, tu vois. Ouais, c'est vrai. Si, on les a quand même. Moi, quand... Nous, on a la chance de faire un métier où tu es quand même un peu exposé et quand tu rencontres les gens, même toi, tu vois, quand tu rencontres les gens et tout le monde te parle de ton podcast, moi, quand j'ai dit que je venais ici aujourd'hui, tous mes potes qui sont un peu dans l'entreprenariat, c'était vers de jalousie, tu vois. Mais tu vois, c'est pas ça pour te saucer, c'est vrai. Tu vois, donc en vrai, au final, tes victoires, tu les as là aussi. Quelque part, on est conscient de ce qu'on fait. Enfin, je sais très bien que je suis conscient de la réussite de Bouskapé et j'en suis très conscient. On bosse pour ça de toute façon. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'endormir sur ses lauriers et c'est ça qui tue les gens en général. C'est quand tu te dis « Ah, ça y est, c'est bon, je suis arrivé » et que tu arrêtes de bosser, c'est fini. Parce que je dis, moi, mes équipes, j'avais une discussion avec un de mes animateurs, Nico Colombien, récemment. Je lui ai dit « Tant qu'on continuera à travailler, la concurrence, elle ne pourra pas nous rattraper. Le jour où on arrête de travailler, bah oui, ils vont nous rattraper, c'est sûr. Ouais, et puis il y a de la facilité, le manque d'exécution. Il faut bosser, il faut se renouveler constamment. Il ne faut pas attendre d'être dans le creux de la vague pour se renouveler non plus. Je pense que c'est ça. Et tant que t'as ce truc-là, en général, c'est compliqué de te faire attraper. On va retracer un peu tout ce parcours-là pour comprendre comment tout ça s'est fait. Moi, ce qui m'a vraiment séché la dernière fois qu'on a parlé, c'est que tu arrives à bosser avec des marques. Je peux les citer ? Oui, bien sûr. Des Nike, des Apple. Avec Nike, Apple, Netflix, récemment McDo. Là, on va faire une opé avec Granola. Voilà, des Nike, Apple notamment, ils bossent avec personne. Je veux dire, ils font leurs propres spots, etc. qu'ils mettent un peu dans des endroits très sélectifs. Mais il faut quand même réussir à les... Je prends le langage, à les saucer un peu, tu vois. Et ce n'est pas si simple. Non, ce n'est pas simple. Et j'aimerais que tu m'expliques aussi comment tu pars de ce trip avec Fiff et Alexis en 2005. Qu'est-ce que tu as comme matos ? Comment tu as rencontré Alexis ? Moi, je me souviens, j'ai toujours été à ces vidéos. Tu le sais, on a parlé un peu vidéo de mes nouvelles cams, donc je suis trop fier, etc. J'avais à cette époque-là des vieilles Sony qui étaient trop bien d'ailleurs, mais c'était du mini-DV ? C'est ça, nous, on a commencé avec la mini-DV. On était très inspirés par ce que faisait court trajmé à l'époque. C'est eux qui ont révolutionné le truc pour moi. Ils avaient fait un clip de la mafia Kaffri pour ceux avec une caméra-DV. Le court trajmé, c'était qui derrière ? C'était Kim Chapiron et le fils de Costa Gavras, j'ai oublié son nom, Romain Gavras, qui avait monté ça et ils étaient chapotés par Vincent Cassel. Et eux, en gros, c'était un peu leur truc, c'était de créer du contenu vidéo avec trois bouts de ficelle. Mais ils étaient tellement créatifs, ils avaient tellement d'envie et tellement d'ambition dans ce qu'ils faisaient, c'était incroyable. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que quand le clip pour la mafia Kaffri est sorti pour ceux qui l'ont fait avec une caméra-DV et qui est sorti juste sur Internet et pas en télé, ça c'était, je sais plus c'était en quelle année, mais c'était dans les débuts des années 2000, au final, tu te dis que, ben c'est, eux ils y arrivent, nous aussi on peut, tu vois. Et puis ça, je pense que c'est le truc vraiment qu'il y a eu un tournant à ce moment-là. Je pense que ça, ça a vraiment démocratisé la vidéo où avant, c'était très compliqué de réaliser un clip ou de réaliser une interview, etc. tout est possible. Et après, il y a eu toutes les évolutions, il y a eu les 5D qui sont arrivés, les Canon, etc. Et puis là, après, bon ben... Tu sais que j'ai toujours suivi ça et notamment avec un de mes potes, que j'embrasse aussi, mais tu vois, je pense que par moments, je me dis, putain c'est bien, j'ai fait des trucs et j'essuie à fond dans les choses que j'ai envie de faire, etc. Mais il y a des choses que j'ai, tu vois, vraiment à ce moment-là, ce que tu décris, court trajmé, je le voyais arriver devant moi et j'étais très sensible à tout ça et j'achetais du matos en me disant putain, je veux faire ce machin et je suis jamais allé au bout. Je filmais beaucoup mais je réalisais, je faisais pas de montage assez. Toi, tu y es allé. Je sais pas s'il y avait beaucoup de monde qui se battait. En fait, le truc, c'est que nous, quand les gens nous voyaient dans la rue en train de filmer, on nous voyait un peu comme des martiens. Les mecs, qu'est-ce qu'ils font avec leur caméra ? Mais je veux dire, si t'attends toujours d'être prêt avant de faire quelque chose, au final, tu fais rien. Faisons, ce sera pas parfait mais en fait, ça va nous permettre déjà de savoir où on en est et de s'améliorer au fur et à mesure et ça, c'est un truc qu'on a gardé jusqu'à aujourd'hui. Quand on crée une émission, on la pilote, même si on n'est pas content du pilote, on se lance, on va se prendre des commentaires positifs, négatifs, constructifs. Le pilote, c'est le numéro zéro. C'est le numéro zéro qui de temps en temps sort quand même. De temps en temps sort mais la plupart du temps, nous, on ne sort pas le pilote. Et puis, tu réajustes. Tu vois, tu réajustes au fur et à mesure. Tu réajustes suivant les retours de chacun, suivant les dynamiques, etc. Tu m'expliqueras un peu les séquençages justement là-dessus. Si je reviens au tout, tout début, des caméras comme ça, ça coûtait quand même un peu de pognon. Ouais, je ne me rappelle plus trop des prix mais je crois la DV à l'époque, c'était peut-être 400 ou 500 euros, je crois. Ok, ce n'était pas des DV de pro alors ? Non, c'était les toutes petites. C'était les toutes petites. Et oui, donc c'est accessible. J'allais te demander comment vous les avez payés mais avec les petits boulots. C'est accessible après les petits boulots. Enfin, nous, on a toujours bossé à côté. Moi, j'ai bossé dans un vidéoclub pendant quelques années. Je n'ai jamais vraiment été... Le cliché du vidéaste qu'il a bossé dans. Tu t'es dévoré tous les trucs du vidéoclub. Je ne faisais que ça. Je ne faisais que ça. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses là-bas parce que je regardais énormément de films. Et... T'étais dans tes études ? T'étais dans l'histoire de l'art ? Moi, j'ai fait art du spectacle cinéma à la fac. J'ai eu un bac ESTT. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. Et après, je suis parti à la fac. J'ai fait art du spectacle cinéma. Combien de temps ? J'ai fait ça pendant deux ans. D'accord. Mais ça ne m'a pas intéressé. En vrai, c'était très, très théorique. J'avais pas l'impression d'apprendre. Pas technique. On ne faisait pas trop faire du montage. En fait, le montage, je le faisais à côté. Et j'ai vite tourné en rond et je me suis dit c'est pas ce que je vais faire. En tout cas, je ne vais pas faire de longues études. J'avais l'impression qu'il fallait faire au moins 5 ou 6 ans de fac pour réussir à faire ce que je voulais. Moi, j'avais besoin de concret tout de suite. Et donc, tu t'as quitté pour bosser dans ton vidéoclub et faire Bouscapé ou tu bossais déjà dans le vidéoclub ? j'ai quitté la fac. Je me suis mis à bosser et en parallèle, on a monté Bouscapé. Donc moi, sur les jours où je ne travaillais pas, j'étais avec mes potes et en gros, on faisait avancer la machine. Et c'est quoi le jour 1 de Bouscapé ? C'est quoi l'étincelle qu'a fait qu'avec Fif et Alexis à un moment, vous étiez... L'étincelle, je crois que c'est les premières visites sur le site. Moi, c'est le souvenir que j'ai. Ça fait 15 ans, donc ça remonte. Mais je me souviens que... Je ne sais pas, j'ai un souvenir de quand on a commencé à faire... On avait fait un pic de visites. C'était 3000 visites jour. Non, 3000 visites par mois, pardon. Ok, parce que jour, à l'époque... 3000 visites par mois, c'était comme des dingues. Et ça vous coûtait de l'argent quand même ? Parce que la vidéo, bande passante, stockage... ce qu'il y avait, c'est que tu avais tout ce qui est AdSense, en fait, les pubs Google qui finançaient en gros l'hébergement. Qui finançaient l'hébergement. Et après, plus le site a commencé à grossir, plus il fallait des plus gros serveurs. Et là, on a commencé à faire entrer de la pub et en fait, on réinjectait tout dedans. À la base, tout l'argent qu'on gagnait, c'était que pour paier les serveurs. Parce que c'est ça, à l'époque, ce n'était pas des serveurs chez Dailymotion, ça coûtait un bras. Ah, ça coûtait un bras. Donc ouais, tu dis 3000 par mois et je ne sais pas, tu te souviens de la première vidéo que vous avez mise en ligne ? La première vidéo, c'était une vidéo avec un rappeur de notre quartier qui s'appelle All Carry, si je me souviens bien. Et c'était un truc qu'on le suivait en studio. Je crois que c'est la première vidéo qu'on a sortie. Vous ressortez des vieux d'os comme ça un peu de temps en temps ? Non, en fait... C'est pour être fun sur les réseaux sociaux de revoir les... On avait une émission qui s'appelait FIF Story où FIF en gros revenait sur l'historique de Bluescapé, etc. Mais sinon, on n'a pas ressorti les anciennes vidéos. Mais en tout cas, on les a toutes en stock. On a des nasses remplies de toutes ces vidéos-là. Et bon, on en fera certainement quelque chose un jour, mais on a tout ça. T'as découvert du rap, c'est quoi ? C'est quand ? Moi, c'était plus jeune. J'ai une grande sœur qui est née en 77, donc qui était folle de Michael Jackson et qui écoutait beaucoup de rap. Et en fait, les premiers trucs que j'ai commencé à écouter, c'était ça. Et moi, je sais que le rappeur qui m'avait le plus marqué quand j'étais plus jeune, c'est un rappeur d'origine colombienne qui s'appelle Roca, qui était dans le groupe La Glica. Et lui, ça a été une claque. En fait, c'était le grand frère d'un pote à moi qui m'avait fait découvrir ce truc-là. Et c'est là que j'étais embarqué dedans. T'avais quoi ? 10 ans ? Je devais avoir 11 ans, 12 ans ? Par là, 11 ans, 12 ans. Ouais, moi aussi, je crois que tu as... Je crois que le plus ancien, j'ai honte, mais je vais le dire quand même, c'est Benny B. Ouais, Benny B. Ah bah ça, j'ai connu aussi. Ouais, Ouais, c'était ça, du coup, c'était plus ma grande. C'était bien à l'époque. Mais vous êtes fou, je l'avais en CD de titre. C'était un phénomène incroyable, ce truc-là. Après, il y a eu Solar, même extraordinaire. Ouais, tout ça, je me l'ai suppris, mais c'est pas les trucs qui m'ont le plus marqué. Ni NTM, ni AIA. Non, c'est pas les trucs qui m'ont le plus marqué. Vraiment, moi, celui qui m'a marqué avant tout, c'est Roka. C'est là où j'ai commencé à me dire... J'ai vraiment été fan d'un artiste, pour le coup, c'était lui. Non. Et original, parce que c'est pas un méga artiste. C'est quelqu'un que tu connais, du coup, maintenant ? Je l'ai rencontré parce qu'on a fait son interview il y a plus de 10 ans maintenant, aujourd'hui. Et c'était cool, en plus de rencontrer et de voir qu'au final, il était pas très loin de l'image que j'avais de lui. Parce que des fois, souvent, tu peux être aussi déçu. Tu vois, tu vas être fan d'un artiste et au final, quand tu le rends compte, tu te rends compte que c'est pas ce que tu pensais. Mais non, lui, j'étais agréablement surpris. C'était cool, ouais. Sans citer de personne, les déceptions, elles viennent souvent... Alors, moi, j'ai eu un... sur des artistes, pas forcément des rappeurs, mais notamment des chanteuses, récemment, j'ai eu une réponse... parce que je voulais l'inviter sur Génération It Yourself et en fait, son entourage m'a dit mais en fait, nous, on veut pas travailler l'authenticité. En fait, on a construit un personnage, tu vois ? Ouais. Et on veut pas qu'elle passe des heures avec toi parce qu'en fait, on va voir qu'elle n'est pas ce personnage. Et je le respecte, en vrai. Ouais. Parce que c'est artistique, en fait. Tu vois, je veux dire, tu prends les Daft Punk, t'en as une image très lointaine, très virtuelle, très voilà. J'adorerais évidemment recevoir un des deux, tu vois. Mais il y a un peu ce côté virtuel du truc et artistique. Ouais. Là où nous, quand même, Bouscapé, on s'est construit vraiment sur l'authenticité. Ouais. C'est le truc qui... C'est le socle, en fait, de Bouscapé. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui. C'est que les gens qui sont derrière, en tout cas ceux qui ont créé le truc, viennent de ce milieu-là, viennent de cette culture. Et ouais, nous, notre force, c'est plutôt ça. Alexis et Fif, vous étiez potes d'école ? Alors Fif, on est potes depuis qu'on a 12 ans, 13 ans. On était dans le même collège, on n'a jamais été dans la même classe, mais on était au collège ensemble, on traînait ensemble à la cantine. Et Alexis, on s'est connu plus tard, c'était plus au lycée, ils ont été dans le même lycée. Et en fait, c'est un pote en commun qui nous a mis en connexion parce que justement, on cherchait quelqu'un pour créer un site internet. OK. Et lui, il y a un mec qui est dans ma classe, il est grave chaud dans ça et on l'a connecté, ça a matché et puis on a monté le truc à trois. Et ça veut dire quoi monter le truc au début ? Il n'y a pas de société ? Non, il n'y a pas de société. Au tout début, c'était une association qu'on a montée avant tout. Qui s'appelait Bouskapé déjà ? Qui s'appelait Bouskapé déjà. Ouais. Bouskapé, ça vient d'un film... C'est un film brésilien. Brésilien. La cité de Dieu de Fernando Merriès. Incroyable film. Et c'est vraiment... C'est celui qu'on voit sur l'affiche, la caméra. Non ? Non, sur l'affiche, c'est l'antagoniste du film qui s'appelle Zé Pequeno. Et en fait, Bouskapé, c'est un jeune qui habitait dans le quartier, qui était photographe et en gros, qui prenait en photo les favelas, ces zones un peu de non-droit et il bossait dans un journal en fait de la... Je crois, c'est à Rio, je crois. Et en gros, c'est lui qui a apporté ces photos-là et du coup, il s'est tous sens en fait par rapport à votre... Et nous, c'était un peu ça l'idée, c'est de se dire que nous, on a les codes de ces rappeurs-là parce qu'on vient des mêmes milieux. On va aller à eux, on va vous apporter des choses inédites que vous ne pourrez pas voir ailleurs. Ouais, c'est vraiment l'insider. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça l'idée. C'est intéressant. Et comment tu... Est-ce qu'il y a des moments où on peut vous accuser de... Je sais pas, d'avoir tordu, tu me parles d'authenticité, mais tu vois, d'être allé trop loin sur certaines choses ou de ne pas avoir ressorti le bon truc ou romancé, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non, ça va. Franchement, on n'a pas trop eu ce souci-là parce qu'au final, comme je te dis, on maîtrise les codes et on sait quoi retirer en fait de chaque artiste avec lesquels on bosse sur nos vidéos. Donc, ça va de ce côté-là. Après, oui, bien sûr, comme tout artiste, ils ont une susceptibilité exacerbée. Donc, des fois, tu peux même faire des choses bienveillantes et eux, ils le prennent mal. Après, ça fait partie du jeu. Parce que l'authenticité dans le rap, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il y en a plein qui tu les vois dans leurs clips avec des grosses voitures mais en fait, ils les ont louées pour la journée avec... Alors là, je suis plus sur des rappeurs hommes mais tu me diras d'ailleurs quelle est la place de la femme aussi dans le rap aujourd'hui et dans Bouskapé mais avec des femmes en string plutôt et plutôt refaites. après... Donc, si tu les vois sur un truc d'authenticité qui roule en 208, ça les saoule, j'imagine. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand je parle d'authenticité, ça veut dire que c'est des gens qui ont grandi avec cette culture avant tout. Après, ce que tu peux voir dans les clips, il y a un côté romancé bien sûr. C'est comme si t'allais au cinéma aujourd'hui et que t'allais regarder un film et que c'était romancé et qu'il y avait de la mise en scène etc. Et ça, ça n'enlève rien à l'authenticité pour moi. C'est juste quand on dit qu'on est authentique et c'est qu'on vient de là, qu'on vient de cette culture, qu'on en a les codes, qu'on a grandi avec ça et qu'on en maîtrise les codes. Et après, bien sûr, il y a une dimension romancée, il y a une dimension un peu ciné dans tout ce qui est mis en avant et encore plus aujourd'hui. Et en vrai, ça fait partie de tout ça et ça participe en fait à l'émergence de tout ça. Cette culture street. Cette culture street. Mais encore, les meufs en string dans les clips, il y en a de moins en moins. C'est vrai. Ça y est. C'est saut 2000. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais j'entendais un comique qui a éclaté je ne sais plus si c'est Bouba qui... Non, pas Bouba, je dis n'importe quoi. Gims qui disait que je crois à Voté Pécresse ou je ne sais pas que tu l'as vu passé ce truc et puis il dit en gros mec, en plus, je crois qu'il a fait une sortie sur les muslims comme il dit et puis il dit mais je ne suis pas sûr que le prophète il accepte les meufs en string dans tes clips mais bon bref, c'était assez drôle. C'est pour ça que je revenais aussi là-dessus. Et vous, vous êtes assez vous n'êtes pas un média parisien alors je ne sais pas enfin je veux dire parce qu'il y a quand même le rap qui a une grosse place à Marseille c'est-à-dire que ma fille qui me fait saigner le cœur quand elle dit ça elle me dit non mais tous les vrais rappeurs ils sont marseillais je fais non mais non en fait il y a des canets aussi tu vois bien sûr mais mais c'est comment comment tu peux naviguer là-dedans parce que c'est quand même des clans très très séparés ou pas d'ailleurs non mais en fait historiquement en fait c'est vrai qu'au début des années 2000 le rap était très parisien aujourd'hui avec internet il n'y a plus de frontière et ça peut venir un peu de partout et nous quand on a monté le média on ne s'est jamais défini comme un média parisien justement on a voulu rejeter tout ça on n'a pas voulu être dans le truc être affilié à quelque chose nous on vient du 91 on n'a jamais voulu être affilié forcément à notre département parce que pour nous Bouskapé c'était vraiment la plateforme du rap dans son ensemble et on voulait vraiment toucher le rap dans toute la France entière mais si tu descends je ne sais pas moi dans les quartiers marseillais quartier nord tu débarques toi avec FIF il y a 10 ans il y a 15 ans et genre t'es de la famille ah oui ah oui non mais ça c'est en fait quand on a commencé à se déplacer hors de Paris par rapport à Bouskapé pour aller rencontrer d'autres rappeurs on s'est vite rendu compte qu'en fait que tout le monde connaissait le média en fait on avait l'impression que c'était niche c'était un truc vraiment de geek du rap mais non tout le monde tout le monde savait tout le monde connaissait le média et en vrai on avait touché énormément de monde parce qu'Internet n'a pas de frontières et aujourd'hui tu t'es un peu en bourgeoisie toi forcément dans quel sens je sais pas t'as une boîte t'as presque 40 ans t'as deux gosses je veux dire je sais pas si t'habites toujours dans les quartiers mais j'ai déménagé j'étais une maison dans une ville à côté enfin je le savais tu me disais on a pris le café mais je voulais pas te balancer en fait c'était une ville en fait pour tout dire qui quand j'étais plus jeune c'était un peu vu comme le quartier un peu riche c'était le neuillis de mon coin et j'ai toujours voulu habiter là-bas parce que j'ai toujours trouvé les maisons assez belles moi j'ai grandi en appartement et je me suis toujours dit que j'aimerais acheter une maison avec mon épouse quand on a décidé d'acheter une maison on l'a visité complètement par hasard dans ce coin-là et au final on s'y est plus et puis j'ai acheté une maison là-bas depuis deux trois ans je suis là-bas c'est extra mais ce que je voulais dire en fait je me dis je sais pas si tu vas encore toi filmer caméra au point non c'est fini ouais j'ai arrêté ça fait un moment ouais t'es vraiment un pacha maintenant c'est fini c'est un pacha mais au final en fait on a évolué et aujourd'hui c'est ça qui est aussi qui est cool c'est que avec Bouskapé sur les 15 années 16 maintenant bientôt que j'ai connu là-bas j'ai jamais eu une année semblable à l'autre et en fait j'ai fait un peu tous les postes c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une vision assez globale sur tout mon business c'est qu'à un moment donné j'ai cadré j'ai monté j'ai même été chef de pub j'ai été rédacteur en chef sur l'écrit sur la vidéo en fait tu vois je maîtrise un peu tous ces domaines-là ce qui me permet en plus d'être bon dans mon recrutement et de recruter des personnes vraiment qui sont vraiment expertes dans chaque domaine la question que je me posais c'est est-ce que est-ce que tu kiffes retourner dans les quartiers tu vois est-ce que retourner c'est important on ne peut pas oublier d'où on vient c'est ça pour moi c'est super important j'habite pas très loin de là où où vit ma mère encore on est à 15-20 minutes j'y vais souvent et je je croise même les gens avec qui j'ai grandi ou je croise des jeunes que j'ai j'ai vu grandir pour moi c'est trop important ça mais parce que pour rester dans cet esprit dans ce bouscapé des favelas tu vois c'est difficile d'être un insider quand t'es plus inside c'est ton équipe après c'est mon équipe tu vois aujourd'hui on est je t'ai dit on est 23 personnes donc j'ai recruté des gens qui sont plus en phase avec forcément aujourd'hui j'ai 40 ans je suis plus le même que quand j'avais 20 ans donc il y a des choses qui peuvent m'échapper je peux être en décalage avec certaines choses aussi mais ça il faut être conscient de ça il faut être très à l'aise avec ça moi j'ai aucun souci avec ça mais du coup je m'entoure de personnes qui elles auront cette sensibilité là et qui pourront aller chercher ces choses là mais bien sûr qu'aujourd'hui je peux plus retourner filmer caméra au point dans les quartiers le nouveau rappeur émergent tu vois je pourrais le faire mais au final est-ce que c'est là-bas que je dois être ? est-ce que c'est là-bas que je serai le plus efficace ? il y a plein de choses en fait aujourd'hui que j'aimerais encore faire mais je pense que avec la position que j'ai aujourd'hui mon rôle c'est plus de faire faire plutôt que de faire il faut savoir faire ce qu'on kiffe il faut savoir faire ce qu'on kiffe mais je saurais toujours le faire je pense comment tu passes du vidéoclub à en fait trois j'imagine au début trois personnes quasiment salariées de Bouskapé enfin vous trois comment vous vous professionnalisez comment ça arrive parce que tu me disais au début la pub paye nos serveurs comment t'arrives tu bascules au point où vous arrivez à financer votre vie grâce à Bouskapé en fait c'est quand on a compris que le modèle des médias qui fonctionnait avec la pub c'est à ce moment là qu'on a mis un peu nos forces là dessus et en fait nous historiquement c'est que notre business il venait de la musique ça veut dire que dès que t'avais un album qui sortait le label se rapprochait de nous on faisait du contenu vidéo et en plus de ça ils prenaient une campagne publicitaire de l'affichage display sur le site et c'est comme ça de fil en aiguille et quand tu dis qu'on faisait contenu vidéo c'est que souvent tu faisais de clips carrément on appelle chez nous les freestyles en gros c'est des clips qu'on filmait des clips à petit budget et qu'on diffusait directement sur Bouskapé et c'est des vidéos qui sont devenues cultes pour beaucoup de monde on nous en parle encore aujourd'hui t'as une dizaine quinzaine de vidéos qui sont devenues des classiques pour beaucoup et c'est ce qui a fait la réputation du média c'est ce qui a assis notre légitimité et ce qui a fait qu'aujourd'hui on est devenu incontournable et tu produisais donc et réalisais un clip pour je sais pas quel artiste Diams c'était le cas par exemple Diams on en a pas fait on a fait à l'époque on avait fait Cynique enfin les premiers qu'on a fait oui c'était Cynique L.I.M. Alibi Montana enfin c'était des rappeurs comme ça et donc tu produis tu réalises un clip que tu diffuses donc sur Bouscapé et qui peuvent être diffusés en télé sur je sais pas sur des chaînes non non c'était trop petit c'était trop petit et puis même c'était c'était pas dans les codes de la télé quoi clairement et c'était combien tu prenais combien pour faire ça tu dis petit budget pour réaliser les ouais pour les réaliser non ça c'était pas payant ça pour nous c'était de l'édito ok donc en vrai ça c'était de l'investissement que nous on faisait après c'est sur les campagnes publicitaires qu'on pouvait faire entrer je crois les premières campagnes elles étaient à 600 euros l'habillage sur Bouscapé ah ouais donc tu faisais un clip ah ouais on faisait un clip au moins de 600 euros c'est sûr qui l'écoutait juste de la caméra c'est clair je sais même pas si on était rentable en fait à l'époque parce qu'on calculait même pas on calculait même pas tout ça en fait nous pour nous c'était vraiment fallait que le média existe qu'on arrive à le financer on n'ait pas forcément de salaire même au départ c'était vraiment nous on avait pour volonté que le média existe qu'on puisse avoir des bureaux où on peut s'installer et faire ce qu'on a à faire c'était ça un peu l'objectif au départ si je veux chercher un clip mythique là de ce que t'as fait tu me dirais de quoi pour nos auditeurs voir ce que c'était c'est 15 un freestyle de SCH ouais qui s'appelle Bousca Julius ok qui a été fait en je ne sais pas plus l'année je crois 2019 ou 2018 et c'est l'une des vidéos les plus vues de notre chaîne YouTube SCH je pense qu'à Julius avec des V à la place avec des V à la place très bien on le trouve et là on est genre clip cut je ne sais pas si c'est parce que ça date de 2018 ouais c'est ça 2018 ah bon c'est pas plus vieux que ça ça non après on a d'autres choses encore bien mais là si jamais je te donne un truc un peu récent qui a marqué les gens ouais celui-ci et donc là sur des choses comme ça t'as peu d'un veste entre guillemets peut-être le lieu j'ai l'impression ouais là en fait c'est le lieu là du coup on s'est mis d'accord avec la Maison 10 qui eux avaient une idée en fait donc en fait ils voulaient qu'on filme ça dans un hangar avec un avion d'époque etc donc c'est eux qui se sont occupés de louer le lieu nous on est venus avec le Réal ils nous ont proposé plusieurs morceaux on a choisi celui-ci parce qu'on savait qu'il avait le potentiel pour plaire à notre public et on est parti chuter la vidéo écoute tu me remettras le lien pour être certain qu'on diffuse le bon mais pour comprendre et ouais ouais non je crois que je t'ai pas parlé du bon mais non non le bon celui-là c'était dans une maison ouais c'est ça une maison dans un appartement parisien c'est Rooftop c'est l'autre freestyle de je l'ai de SH ok je l'ai aussi ouais c'est beau c'est plus joli Rooftop ouais ouais et ouais c'est beau et du coup là-dessus parce que la difficulté est-ce que t'avais une recette sur toutes ces choses-là je veux dire est-ce que vous apportiez un truc de nouveau parce qu'en fait moi ce que je vois aujourd'hui c'est la manière de filmer en fait ouais et c'est le morceau et ça fait que en fait on a créé de la même manière que que la radio a un peu créé la recette du tube avec un refrain un couplet etc un morceau de 3 minutes 30 etc nous on a créé aussi cette recette-là des standards sur ce qu'on appelle les freestyle vidéo de Bouskapé ce qui fait que quand les artistes venaient à nous en nous disant j'ai envie de faire un freestyle Bouskapé ils savaient exactement ce qu'il fallait faire ils savaient ce qu'il fallait faire pour toucher notre audience ils savaient ce qu'il fallait faire pour parler au public Bouskapé et c'était une alchimie en fait comme ça c'est toujours quelque chose qu'on crée un peu à deux tu vois c'est l'ancêtre de ce standard où en fait aujourd'hui j'ai quand même l'impression que les clips de rap en 2021-2022 voilà t'as en effet plus de femmes en string mais t'as quand même encore des grosses voitures souvent t'as en fait une bande de mecs qui sont t'en as un ou deux qui chantent et 20 derrière qui servent à rien même ça t'en as moins oh putain attends tu vas sur tous les joues de l'année dernière les même bandes organisées ça doit être ça t'en as encore quelques-uns ils sont devant une piscine mais je veux dire ils sont 40 il y en a deux qui chantent et tu vois une caméra qui fait une sorte de travelling une autre qui fait une sorte de travelling et puis t'as des cuts sur une lambeau de location t'as toujours un peu ces clichés ça existe toujours tu vois mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui le niveau du en fait le rap est rentré dans la pop culture et le rap aujourd'hui est devenu la musique la plus écoutée de la même manière que le rock a influencé toute la pop culture dans les années 80-90 aujourd'hui toute la pop culture elle est influencée par le rap et quand tu vois un groupe comme PNL qui privatise la tour Eiffel pour faire un clip ODD à je ne sais combien de millions de vues et qui a une résonance dans le monde entier tu sais qu'on est passé dans une autre sphère et qu'on est passé dans une autre dimension aujourd'hui l'ambition que les rappeurs mettent dans leur clip ou dans la DA là récemment je suis parti au concert de Lailo un artiste qui de base est un rappeur mais c'est un artiste un peu de niche il a rempli deux Bercy en moins de 5 minutes chaque concert et j'en ai fait des concerts en 15 ans j'ai jamais vu une Ceno pareil même j'ai vu les Kenny West quand ils sont venus en France ou les Drake c'est pas du niveau de ce qu'a fait Lailo et les français il faut que tu m'emmènes en concert il faut que tu m'emmènes en concert parce que quand c'est bien et les Ceno c'est incroyable franchement le concert a eu lieu il y a une semaine tous les jours on en parle encore les discussions qu'on peut avoir en off ou sur les réseaux sociaux les gens ne parlent que sachant que depuis il y a eu une série de concerts d'Orelsan dont on parle moins tu veux dire on parle moins franchement le concert était cool mais c'était pas du niveau de Lailo si je dois dire les termes oui c'était pas du niveau de Lailo ok donc la recette tu me dis un peu de vos clips elle a évolué qu'est-ce qu'a fait la DIF bah en fait elle a évolué avec le temps avec les nouvelles technologies avec la meilleure façon des caméras etc nous on a pris le pli à chaque fois et aujourd'hui on essaie d'être un peu plus ambitieux à chaque fois et d'amener l'idée supplémentaire qui va faire que la vidéo va se différencier du reste en fait et tu tournes avec quoi c'est quoi déjà le type de caméra et l'organisation c'est-à-dire que t'as quelqu'un qui filme quelqu'un qui monte quelqu'un qui distribue en fait nous on a on a une équipe vidéo de 5-6 personnes qui réalisent et qui montent ils montent et réalisent chacun leurs émissions d'accord là récemment en fait on fait appel un peu à des freelances qui viennent pour cadrer etc mais tout ce qui est montage vision artistique et réel il faut qu'on le garde en fait nous en interne chez Bouskabé parce que c'est important qu'en fait qu'on ait cet ADN et qu'on le perde pas et ça j'y suis très attaché parce que la grosse évolution quand même sur ces 10-15-20 dernières années j'en parlerai j'espère recevoir Alain Veil tu vois qui c'est Alain Veil très bien le boss de Warner non de BFM TV celui qui a créé BFM TV ah ok d'accord ils ont le même prix et en fait j'ai été frappé dans les années 2000 en fait parce que j'avais une boîte qui faisait venir beaucoup de journalistes et je pouvais avoir dans la même émission je suis désolé je vais me répéter prochainement là-dessus mais pour le même business et le même genre d'interview une équipe qui venait de la télévision suisse romande où ils venaient de Genève il y avait un cadreur un journaliste un ingé son un type qui faisait l'éclairage ils venaient de Suisse quand même à 4 tu vois je crois même que j'ai eu 5 une fois tu vois et 2-3 semaines après t'as la nana de BFM TV qui t'appelle le matin à 8h30 qui dit oui j'aimerais faire une interview etc ouais bon bah quand est-ce que vous pouvez la semaine prochaine je peux mercredi ou machin elle me dit non mais là à 11h vous êtes dispo je dis bah ouais et puis elle débarque toute seule avec sa caméra son pied son machin elle se met derrière elle reste une demi-heure elle repart et à midi et demi ou mettons 14h c'est en ligne parce que l'après-midi elle en fait un autre et donc il y a un peu ce côté vous êtes rentré dans un truc où tout le monde doit savoir tout faire en fait c'est important l'agilité et la rapidité d'exécution et c'est ce qui fait notre force c'est ce qui fait que les marques aiment bosser aussi avec nous des fois on reçoit des briefs parce qu'on fait beaucoup de contenu brand avec les marques des fois on reçoit des briefs deux semaines à l'avance et la semaine d'après la vidéo elle est réalisée elle est livrée et on a les premiers retours de la marque mais c'est aussi que vous savez faire du bien j'allais dire cheap mais c'est pas bien de dire cheap mais du beau à pas cher c'est quand même ça une des recettes c'est une des recettes de Bouscapé quand tu divises par 4, par 5 le nombre de personnes tu divises aussi le prix c'est ça et bien sûr qu'avec plus de moyens tu vas faire mieux mais moi il y a une phrase que j'aime bien c'est le mieux est l'ennemi du bien c'est à dire qu'aujourd'hui on sait on sait faire mieux avec plus de moyens mais la force de Bouscapé aussi c'est de savoir faire très bien avec très peu de moyens mais si demain je te dis tiens voilà 10 millions fais-moi une série Netflix tu sais faire ? Sachant que Pierre-Antoine Capeton m'a dit avec 50 millions tu fais quand même nettement moins bien qu'avec 100 c'est ça est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de 10 millions pour faire vraiment bien une série Netflix ? bah si tu veux des super acteurs si tu veux je sais pas je sais pas je pense qu'en fait c'est vraiment une histoire d'idées avant tout je pense que c'est les idées en fait qui après bien sûr qu'il faut des moyens pour réussir à les réaliser mais je suis pas sûr qu'il faille des budgets incroyables à chaque fois pour réussir à faire bien tu sais il y a plein de réalisateurs que t'as vu sur des sur des petits films d'auteurs avec très peu de moyens qui ont fait des choses incroyables une fois que tu les as mis dans des blockbusters avec des moyens colossaux ils perdent leur style et tu sais t'arrives même pas à reconnaître si c'est eux ou pas eux tu vois et au final ils perdent tout 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 leur moyens non mais c'est vrai que j'imagine que ça dépend je vais prendre deux cas je vais pas dire opposés mais tu prends un case à des papels tu vois où t'as des chars des trucs des immeubles de ouf des enfin beaucoup de figurants des explosions des armes tout ça je me dis le budget quand même avec 10 millions c'est peut-être compliqué tu vois faire une saison là je regarde un truc qui s'appelle drôle j'en ai entendu parler j'ai pas encore regardé c'est pas mal et tu dis oui en effet là je pense qu'une saison avec 10 millions ça doit être jouable mais je suis sûr que ça coûte beaucoup plus d'ailleurs quand même mais peut-être ça te ferait kiffer ça de faire ça je te dis tiens t'as 10 millions tu fais 12 épisodes Netflix tu kifferais ah franchement je kifferais je pense que c'est des tu vas le faire j'aimerais bien un jour aller vers ça vers la fiction ou vers des choses différentes ouais c'est ce qui en fait il faut qu'on qu'on aujourd'hui il n'y a pas de frontière aujourd'hui il ne faut pas que se cantonner à faire quelque chose parce que sinon tu t'enfermes dans tu vois là la dernière réflexion qu'on a eue c'est que nous quand on est arrivé en 2017-2016 on avait créé un peu toute une toute une ligne de programme où on s'inspirait un peu de la télé mais c'était sur Youtube aujourd'hui on se rend compte qu'avec les changements d'algorithmes etc sur Youtube on n'est plus dans dans les rendez-vous dans les programmes avec les rendez-vous à telle heure vous allez retrouver tel programme etc et qu'aujourd'hui il faut aller vers autre chose et plus mettre des moyens sur des vidéos pour faire des coups et vraiment être plus pointilleux sur l'idée être plus sur le sur l'idée sur le casting etc et ça c'est une réflexion qu'on a eue récemment mais je veux dire il faut pas être emprisonné en fait de tes de tes standards de ce que tu as créé on a une émission qui s'appelle le JDR qu'on a créé il y a 4 ans qui fonctionnait très bien quand on a commencé le journal du rap en gros c'est présenté par Thomas dans lequel il revient sur toute l'actualité du rap français quand on est arrivé il y a 4 ans c'était novateur aujourd'hui les audiences elles ont moins fonctionné sur cette émission là et ben là on va l'arrêter dans 2 il reste 2 épisodes et on va l'arrêter on va aller vers autre chose il faut pas être romantique en fait je pense il faut pas s'accrocher aux choses quand ça marche plus ça marche plus il faut se renouveler et on a la chance on a essayé ça a pas fonctionné on s'est dit c'est bon ça a fait son temps on part vers autre chose et pourquoi ça a fait son temps c'est le format c'est les animateurs je pense que c'est le format et je pense que c'est l'évolution aussi de la musique et du rap à l'époque où lui il le faisait tout le monde venait parce que bon t'avais toutes les actualités de la semaine aujourd'hui les gens sont plus les infos vont beaucoup plus vite et tout le monde est branché donc ça fait que quand on venait le samedi et qu'on diffusait l'émission tout le monde avait déjà vu ce dont on parlait mais ça fait partie de l'évolution du truc et on va partir vers autre chose on va trouver autre chose de plus cool je reste sur cette idée finalement juste pour continuer un peu et je reviendrai sur vos formats aussi aujourd'hui mais de Netflix et de réflexion là-dessus vous seriez peut-être toujours légitime je veux dire se bouscaper je reviens sur le nom d'origine ce témoin de l'intérieur tu vois pour faire un truc extra des quartiers quoi peut-être ouais je pense parce qu'aujourd'hui quand tu regardes même évidemment je pense à la haine tu vois et même plus récemment t'as eu la série validée sur Canal Plus tu vois qui a été un carton incroyable là t'as Netflix en train de préparer une émission une sorte de télé-crochet avec trois rappeurs et une rappeuse enfin deux rappeurs et une rappeuse SCH Niska et Shai où en gros ils vont aller à la recherche du nouveau talent du nouveau talent rap français ils vont le mettre en avant dans une série d'épisodes c'est l'adaptation d'une série américaine Rhythm & Flow ici ça s'appellera Nouvelle École bon bah ça c'est des choses il y a 5-6 ans c'était inimaginable et aujourd'hui ça va avoir une grosse place sur Netflix c'est un enjeu majeur pour la plateforme et c'est des choses sur lesquelles nous on va certainement bosser et ça participe à tout ça et ça participe à cette culture qui est en train de s'émanciper je t'ai demandé un peu tes premiers clips et ton premier gros client ton premier paquet d'argent qui tombe il y en a eu un d'un coup le premier gros oui le premier gros client c'est Apple mais c'est hyper tard c'est 12 ans après ton lancement ouais mais c'est le plus gros c'est le plus gros client qu'on a qu'on a enfin en fait c'est pour nous c'est ce qui a fait passer Bouscapé dans une autre dimension j'ai cru lire quelque part 2017, 2018 ouais c'est ça parce qu'en gros c'était un c'était un gros deal annuel qu'on a réussi à agir avec la plateforme et ce qui nous a permis d'investir sur l'humain et d'investir dans des nouveaux locaux et avoir plus de moyens on parlait de moyens tout à l'heure avoir plus de moyens et c'est ce qui nous a fait basculer dans l'autre dimension parce qu'au final l'année après Apple on a doublé le chiffre d'affaires et ça fait que de monter depuis c'est un gros marqueur je vais y revenir pour savoir comment vous les avez eus mais juste pour comprendre entre 2005 et 2017 vous avez fait quoi ? vous avez fait comme des chiens de la casse ? non non mais juste quand tu me dis le premier truc il arrive même là tout à l'heure tu montres un des clips tu vois tu me balances un truc qui date de 2018 je me demande ce qui s'est passé en 12 ans quoi bah c'est passé des choses mais ce que je veux dire c'est que durant cette période là moi j'ai envie de dire on vivotait j'ai vécu comme un chien de la casse excuse-moi mais il n'y a pas de il n'y a pas de jugement non 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 mais je veux dire pour moi on vivotait tu vois c'est qu'on qu'on a toujours été rentable mais on n'a pas été rentable à à la hauteur de nos espérances en tout cas mais pour moi on vivotait parce qu'on n'avait pas fait de gros investissements ok mais tu vois quand t'es rentable pareil je te parle de ces années un peu chien de la classe la variable d'ajustement généralement c'est ton salaire c'est à dire que si tu veux être rentable mais que tu te payes trop bah t'es plus rentable et en fait tu te payes souvent quand t'es un 3-4 bah on ne gagne pas beaucoup d'argent voilà tu prends tes 1500 valles par mois voilà c'est ça tu poses comme un iinch exactement et tu payes ton loyer et tu fais ta gueule exactement donc après c'est des belles années tu vois c'est des années qui ont été formatrices et sans ça on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait aujourd'hui mais pour moi vraiment le moment l'année charnière c'est vraiment 2016-2017 c'est vraiment cette période là avec le dilapel notamment ouais au moment où j'ai perdu mon père c'est vraiment plus j'ai pas fait rapprochement il a pas vu le bah il l'a vu bah il savait que ça marchait ce que je faisais il était content même s'il comprenait pas tout ce que je faisais mais en tout cas il voyait que ça fonctionnait et puis il avait des retours en plus des voisins et autres etc mais c'est vrai qu'il a pas il a pas pu voir l'explosion si je puis dire après ma mère l'a vue comment s'appelle ta mère ? Rukia elle est toujours là ? elle est toujours là le Sénégal elle rentre jeudi c'est vrai ? ouais elle l'habite là-bas non elle habite là-bas ? non elle fait des allers-retours en fait elle fait 6 mois ici 6 mois là-bas elle fuit en fait le froid européen ça doit être un sacré grand écart ouais ok donc il se passe quoi sur ces 12 années ? comment je veux dire pour moi c'est important de travailler un peu la résilience tu vois et on a souvent l'impression tu vois même moi je t'ai connu là donc assez récemment donc quand t'es pas en haut de la vague d'ailleurs je te le souhaite pas quand t'es encore en bas de la vague mais tu vois comment comment vous vivez ce 2005-2017 ? bah franchement c'était c'était dur je crois qu'on touchait peut-être chacun on avait un salaire de 1200 euros je crois chacun on vivait chez nos parents on avait 40 mètres carrés dans lesquels donc jusqu'à plus de 30 ans jusqu'à ouais non ça c'est jusqu'à 28-29 ouais ok en vrai mais et puis ouais ouais c'était compliqué et après et t'avais quand même en parallèle une forme de fame dans les quartiers c'est à dire que c'est ça le décalage il était incroyable c'est que tout le monde pensait qu'on était millionnaire ça c'est le cas en fait c'est quand même très commun dans le milieu du rap c'est très commun c'est tout le monde pensait qu'on était millionnaire et nous en plus on cultivait pas ce truc là t'arrivais pas en Porsche non non bref même aujourd'hui je roule en 3008 donc je suis même pas je suis tranquille tu vois dans les standards mais ce que je veux dire c'est ouais ce décalage il est marrant en fait c'est que tout le monde pense en fait que tu roules sur l'or alors qu'au final toi tu fais tu te bats et que c'est compliqué tu vois on avait même des mois compliqués entre 2005 et 2009 où des fois au niveau de la trésor c'était pas trop ça parce que les clients payaient en retard etc donc t'avais un peu des trous dans la trésor nous on se payait en décalé on payait d'abord les salariés etc franchement on a galéré on a quand même bien galéré tu vois mais toujours en restant déterminé et ambitieux et on savait là où on voulait aller tu vois et aujourd'hui Dieu merci ça va beaucoup mieux ça va beaucoup mieux t'as eu des doutes ? oui des doutes on en a toujours j'en ai eu j'ai même eu des périodes où en vrai oui oui des grosses périodes de doutes mais j'ai la chance en fait d'avoir enfin moi mon épouse c'est un gros soutien pour moi elle est pas du tout du milieu mais tu peux te demander son prénom elle s'appelle Laetitia Laetitia qu'on embrasse et en vrai je suis pas jaloux et en fait franchement elle m'apporte déjà mon équilibre donc beaucoup beaucoup de choses et enfin on échange et elle m'a été un soutien incroyable dans tout enfin j'ai envie de dire presque c'est presque un sacrifice qu'elle a fait pour m'aider moi aussi dans mon ascension professionnelle donc elle est dans quel milieu elle est dans quel secteur d'activité je veux dire elle est dans tout là en fait elle est dans elle est ce qu'on appelle doula ah oui elle a l'information je sais pas si tu connais maman voilà c'est les femmes voilà c'est les femmes qui qui accompagnent les femmes qui psychologiquement etc les femmes enceintes d'accord j'ai rencontré une doula récemment voilà qui fait partie de notre team de podcasteurs de d'Orso Média je te parlais tout à l'heure ok donc elle peut t'accompagner psychologiquement notamment non mais voilà on échange beaucoup et c'est vrai que dans les moments où j'ai eu de gros doutes elle a toujours été là et elle m'a toujours poussé c'est important d'avoir des gens qui te disent les choses tu vois aujourd'hui quand t'es dans une position de responsable quand t'es un boss il y a peu de gens qui te remettent en place il y a peu de gens qui te disent quand tu fais fausse route pourquoi ? parce que quand tu réussis quasiment tout ce que tu fais c'est compliqué de te dire quand il y a quelque chose qui va pas et moi j'ai la chance d'avoir ma femme et d'autres gens aussi qui m'entourent qui sont là et qui me disent les choses et en vrai comme je suis j'ai pas trop d'orgueil sur ça et qu'au final je sais me remettre en question bah ça avance quoi t'as eu des corrections dont tu pourrais me parler des choses qui t'ont dit à un moment que t'avais pas vu que ton entourage t'a je sais pas si t'as des choses en tête là j'ai pas de choses comme ça en tête c'est plus si peut-être c'était peut-être la période 2018-2019 où en gros fallait que je m'affirme un peu plus dans ce que je faisais dans mon travail tu vois par rapport par rapport au nouveau statut que j'avais pris au sein de la boîte et par rapport à mes associés tu vois je dis toujours que ça fait très dictateur ce que je veux dire mais le pouvoir en gros ça ne se demande pas ça se prend et on est arrivé à un moment où en fait clairement j'avais l'impression quand même d'en faire d'en faire un peu plus et d'avoir une certaine légitimité dans ce que je faisais et du coup pour moi c'était naturel que je sois en fait j'étais déjà le leader informel donc c'était naturel qu'aux yeux de tout le monde ce soit dit comme ça et en vrai c'est une période qui n'était pas forcément facile comme dans toutes les boîtes tu vois entre les associés des fois il peut y avoir des divergences de vision etc et moi je pense que j'avais la bonne vision à ce moment là j'ai réussi à me faire comprendre de mes associés ils m'ont suivi et aujourd'hui tout le monde est content j'allais te poser la question est-ce que t'as pris le boulard mais donc c'était plutôt l'inverse non je pense pas que j'ai pris le boulard si je suis ce que tu me dis c'était plutôt trop en retrait peut-être trop en retrait et du coup c'est vrai que les gens que j'avais dans mon entourage proche me poussaient plus à me mettre en avant et c'est notamment à ce moment là qu'on a lancé l'émission l'œil de la rédac où je parle des chiffres de Bouskapé de l'actualité etc et c'est vrai que c'était une période pas très facile c'est toujours un peu compliqué des fois quand tu revendiques certaines choses que t'as pas t'as pas l'habitude de revendiquer avant les gens des fois ils comprennent pas toujours mais je pense que c'était nécessaire faut pas avoir peur du conflit en fait non faut pas aller le chercher exprès faut pas aller le chercher mais je veux dire quand quand il y a des choses qui marchent pas quand il y a des choses qui marchent pas et quand tu penses que ça va pas dans la bonne direction et que toi pour le coup tu peux tu peux rectifier le tir faut pas hésiter à y aller ouais ouais je suis d'accord faut être courageux faut être courageux faut pas être une mauviète bah c'est franchement pour conduire un bateau comme celui de Bouskapé ou d'autres je pense que si jamais t'as pas les coronas si j'ai envie de dire change de métier quoi et il y a un moment d'ailleurs je vois que t'as refait une formation de journalisme au CFPJ c'est quand même sérieux le CFPJ c'est une bonne école qu'est-ce qui t'a pris en fait moi j'ai pas fait d'études en fait dans ce domaine là et il y a un moment donné où j'avais besoin de savoir où j'en étais et du coup je me suis dit je me suis toujours senti manager mais au final j'avais pas j'avais pas fait de formation pour ça donc j'ai voulu faire cette formation non pas forcément pour apprendre des choses mais déjà pour savoir si j'étais dans la bonne direction donc cette formation qui a duré 5 jours c'était management de rédaction je crois que ça semble un truc comme ça je vois animer une équipe de rédaction c'est ça et c'était intéressant bon j'ai pas appris énormément oui c'est 5 jours mais en tout cas ça m'a permis de savoir dans quelle direction j'étais où je me plaçais etc et au final c'était cool parce que j'étais dans la bonne direction donc ça c'est c'est bien ça m'a permis en tout cas de réaffirmer de me réaffirmer là-dessus et alors gagner en compétences ouais ouais je passe ma vie moi j'ai une formation continue ici c'est important si je reviens sur ce ce moment où finalement tu t'es réaffirmé j'ai l'impression qu'on voyait un peu en effet alors FIF qui était très visible toi t'étais plus derrière les caméras backstage ouais plus backstage en fait moi j'ai géré déjà tout en fait j'ai toujours géré les équipes FIF historiquement bah lui c'est lui qui faisait les interviews donc c'était lui qui était mis en avant donc naturellement c'était lui qui représentait Bouskapé après là aujourd'hui il bosse plus chez nous il a monté sa boîte où en fait il réalise des des documentaires il est toujours actionnaire il est toujours actionnaire ouais et du coup bah naturellement moi j'ai pris le le lead et aujourd'hui je suis la personne qui incarne le média c'est marrant parce qu'il y a des dans un autre univers et à d'autres mais il y a des je peux voir des similitudes dans ma vie pro c'est à dire que entre mon associé Laurent qui est devenu je peux pas dire je pense pas je peux dire qu'il a pris le pouvoir mais on a comme un accord etc qui est devenu le CEO de Cosa Vostra et la visibilité que j'ai généré avec génération du tour self je reste toujours l'actionnaire de référence de Cosa Vostra mais il y a eu un peu ce glissement similaire et la question que je me pose c'est est-ce qu'il y a un moment où être trop effacé ça c'est dur être moins visible je sais pas je pense je pense parce que en tout cas dans le milieu dans lequel on évolue aujourd'hui c'est important parce que moi ne serait-ce que l'émission que j'anime de la rédac qui est une fois par mois qui fait environ sur les réseaux environ 20 000 vues à chaque fois elle est importante parce que les gens m'identifient ils identifient ce que je fais et faut pas sous-estimer quand tu rencontres de nouvelles personnes quand tu leur serres la main et que tu te présentes et qu'elles savent déjà qui t'es tu pars déjà avec un avantage et ça c'est trop important et en fait le fait de c'était pas c'était pas naturel pour moi en tout cas de me mettre à l'image etc c'est pas forcément ce que j'avais envie j'étais beaucoup poussé par Flo notamment et de l'avoir fait je le regrette pas parce que ça m'a apporté tellement de choses déjà moi à titre personnel ça m'a donné encore plus de confiance en moi même si j'ai toujours eu énormément de confiance en moi et ça m'a surtout ça m'a surtout permis d'être identifié des gens du milieu et d'identifier d'autres personnes aussi et au final c'est un avantage certain alors moi comme je le vis parce que je vois très bien ce que tu veux dire puisqu'on en a parlé aussi l'été dernier etc on voit l'apparition des caméras dans ce studio tu regardes par exemple historiquement mon Instagram ou des choses comme ça en fait on voyait dans les je pense les 100 200 premières photos de mon Insta jusqu'au milieu de l'année dernière on voyait jamais ma gueule quasiment jamais ma gueule je pense 2-3 fois mais vraiment c'est très et limite je voyais toutes ces personnes qui mettaient leur gueule tout le temps je me dis mais ça n'a aucun sens tu vois ça n'a aucun intérêt maintenant je vais mettre toute ma gueule tout le temps j'exagère j'essaye de quand même varier un peu le truc mais c'est pas naturel j'ai l'impression pour toi non plus non moi ça ne l'était pas en revanche c'est vrai que ça change parce que quand tu serres des pinces à certains endroits dans ton milieu toi du rap moi de l'entrepreneuriat j'imagine les gens tout de suite savent quitter alors qu'avant en fait souvent ils me reconnaissaient par ma voix alors là ça met un bout de temps ou de temps en temps ils ne me reconnaissaient pas du tout et donc les portes étaient plus fermées c'est extrêmement important parce que le personal branding aujourd'hui c'est trop important d'incarner les choses mais c'est difficile non de mettre le curseur entre pour ceux qui nous écoutent qui ne le font pas ou qui voudraient le faire ou entre la discrétion la vanité les potes qui juste quand tu commences à le faire sur Insta sur TikTok sur LinkedIn vont dire mais qu'est-ce que tu fous là sérieux regarde toi tu vois qui se moquent de toi qui te jalouse qui machin c'est pas facile non ouais c'est pas simple après moi j'ai eu la chance que en vrai j'ai pas trop eu de retour négatif c'est juste là je crois sur la dernière vidéo qui est sortie il y a un mec qui a dit ah putain c'est cool Amad il est super à l'aise j'ai regardé sa première vidéo on dirait qu'il lisait un prompteur c'était marrant mais bon voilà en même temps ça te permet de voir l'évolution que t'as mais je veux dire c'est c'est pour moi c'est extrêmement important il faut y aller il faut pas avoir peur en fait tu vois et souvent quand tu quand tu vois d'autres le faire et que tu te dis ah il veut se mettre en avant ah patati en fait c'est il fait ce que t'aurais aimé faire au final en général c'est ce qu'on se dit quand tu vois quelqu'un doit te faire quelque chose et que tu le critiques il fait finalement ce que toi t'aurais aimé faire il faut juste doser pour moi c'est une histoire de dosage tu vois tout à l'heure on en parlait en off je te disais que j'avais beaucoup de demandes d'interviews mais je faisais pas tout forcément parce que déjà j'avais pas envie de me répéter tu vois là par exemple je suis content de venir ici là tout ce qu'on a dit tous les sujets qu'on a abordés ici c'est pas des sujets que j'ai abordés dans dans d'autres médias donc ça c'est plutôt cool et je pense qu'il faut vraiment bien choisir et cibler les choses que tu fais c'est tout faut pas non plus être moi ma place je la connais et je suis pas là pour me montrer quand je me montre c'est que j'ai quelque chose à dire et j'ai quelque chose à vendre entre guillemets je viens pas juste pour montrer je suis pas un influenceur je suis pas et c'est ça qu'il faut avoir en tête faut pas se perdre dans ça c'est vrai qu'on a vite fait de se perdre dans tout ça mais faut essayer de rester assez garder la tête froide en fait mais c'est vrai que la fame bah oui quand t'es exposé et que tu vois qu'il y a des gens qui te font plein de compliments etc c'est flatteur et t'as vite fait de glisser mais pour moi j'ai la chance d'être j'ai presque 40 ans aujourd'hui donc je pense que j'ai du recul sur plein de choses et j'ai eu plein d'exemples aussi autour de moi et qui me permettent de savoir là où il faut aller et là où il ne faut pas aller quand est-ce que ça s'arrête ça me fait penser à cette chanson d'Aurel San j'ai demandé gentiment à Juliette si elle pouvait t'apporter un mouchoir parce que je crois que j'ai eu l'impression que tu commençais à galérer mais j'ai hésité à poliment merci Julie merci j'ai hésité pour rediffler ? je crois que j'ai cru non je sais pas peut-être que tu sais que je fais une pause café je vais te préparer mais de temps en temps je me barre pour me faire un café toi tu vois pas de café je pourrais te faire un thé si tu veux mais ça prendra encore plus de temps donc peut-être que tu devrais dire non donc du coup j'ai hésité à me barrer attends je vais boire un peu d'eau j'ai hésité à me barrer tout de suite pour aller te chercher un café mais je préfère te prévenir comme ça tu vas pouvoir le préparer un peu si tu veux parce que tu vas rester ici tout seul avec les auditeurs faudra que tu aies des choses à raconter faudra meubler voilà ok c'est intéressant et justement je reviens sur ce côté parce que tu te livres aussi pas mal ce côté rap testostérone mec tu vois un peu machin qui a vachement évolué qui a beaucoup évolué on n'est peut-être pas encore dans un lyrisme total mais en effet je reviens sur Aurel Salle mais il y en a d'autres peut-être Necfeu un peu à la marge peut-être voilà qui j'ai l'impression que là je vais faire le parisien je vais me faire défoncer mais les Marseillais ils sont toujours vachement plus dans un truc très festif ouais festif mais aussi après ça dépend aujourd'hui t'as un jeune artiste qui s'appelle Zamdan qui vient de sortir un projet ouais ça dénote par rapport à tout ce qui peut se faire là-bas et il est dans un truc un peu plus un peu plus profond un peu plus introspectif donc ça dépend parce que en effet justement moi c'est un peu une de mes interrogations et une des questions que je voulais te poser toi qui es ce témoin de l'intérieur c'est où est-ce qu'on en est comment est-ce que ça évolue tout ça est-ce que les rappeurs se livrent sur des failles potentiellement est-ce que c'est limité à tu vois à des rappeurs qui viennent finalement pas des quartiers enfin je pense encore une fois à Relsan qui se livre sur des nouveaux nouvelles trucs mais qui finalement attire beaucoup les autres rappeurs aussi j'ai l'impression est-ce que les failles intérieures est-ce que les femmes est-ce que où est-ce qu'on en est tout ça en fait le rap il a énormément évolué là où nous quand on a commencé il y avait quasiment qu'un genre de rap fallait venir de la street fallait avoir tel truc etc pour que ça puisse fonctionner qui était l'héritage d'Iriam et NTM il y avait toute une dimension il fallait avoir une certaine crédibilité pour réussir à s'imposer alors qu'aujourd'hui t'as plein de rap t'as plein de sous-genres en fait tu vois le rap aujourd'hui il est vaste quand tu parles de Joule c'est un certain type de rap quand tu parles de PNL c'est un autre type de rap Booba etc tu vois tout ça t'arrives à toucher des gens différents et des rappeurs comme Aurel San ou comme comme Nekfeu c'est eux aussi ils sont arrivés avec une vibe différente et qui qui ont amené à un autre public ils ont amené Aurel San tu es allé à son concert récemment et et la plupart des gens qui étaient présents je sais que c'est des gens qui de base n'écoutent pas forcément du rap donc il a amené aussi une autre catégorie de population à venir écouter à venir écouter ça et je pense qu'aujourd'hui on est dans ce que moi j'appelle l'âge d'or du rap c'est à dire que le rap n'a jamais été aussi fort n'a jamais été aussi dominant dans dans cette culture et c'est aussi grâce à cette diversité en fait parce que aujourd'hui tu n'es pas obligé de venir d'un quartier pour rapper pour être crédible Aurel San il vient de Caen les thèmes dont il dont il parle c'est des choses qui sont propres à lui qui parlent à une certaine population et pas à d'autres quand tu vois PNL c'est c'est des mecs qui viennent d'un quartier du 91 à Corbeil et et ce qu'ils disent tu me parlais de faille c'est tellement profond tout ce qu'ils racontent dans leur texte c'est enfin je veux dire aujourd'hui tu as vraiment plein plein de genres différents et c'est ce qui fait la force et la diversité de cette culture parce qu'en effet je pense que finalement mais le cliché du rappeur il n'existe plus trop aujourd'hui non non mais il n'est pas si vieux je veux dire je regardais de quand date Booba vs Karis on est quoi 2018 2019 en fait ces fights de gros gars ouais mais c'est devenu des épiphénomènes au final tu vois à l'époque quand ça ça existait quand il y avait un clash ça prenait un peu tout l'espace médiatique on parlait que de ça aujourd'hui quand il y a un clash qui oppose Booba à un autre rappeur bon bah c'est là mais c'est un truc qui va durer 2-3 jours et puis on passe à autre chose tu vois parce que la musique est quand même au centre de tout ça mais c'est vrai que c'est quand même fou le enfin tu vois je prends Bande Organisée ou La Kiffance tu vois mon fils de 4 ans moi je suis tu vois je suis putain je vais devoir le dire mais je suis devenu une sorte de bourgeois du 17ème tu vois fuck tu vois j'aime pas me voir comme ça mais bon voilà Taglowep c'est ça et mon fils voilà je suis dans des beaux quartiers j'ai cette chance etc mon fils de 4 ans Jules je pourrais l'appeler mais il s'appelle Jules mais lui il me dit papa mais la Kiffance tu vois il a pas encore 4 ans il a 3 ans d'ailleurs et c'était vraiment tu vois en fait c'est du rap la Kiffance oui c'est du rap ça reste du rap avec des sonorités festives oui mais ça reste du rap c'est aussi le truc c'est que le rap a quand même pris un chemin plus enfin pardon un terrain plus large c'est à dire que avant on catégorisait vachement il y a des moments certains raps c'est quasiment de la house enfin j'exagère mais dans le tu vois sur les instrus etc les BPM enfin le nombre de je suis d'accord mais parce que le rap c'était c'était une musique qui était jeune il y a 15 il y a 15 ans aujourd'hui tu vois elle a quand même elle a quand même eu son parcours et elle s'est nourrie de plein d'influences différentes et là les nouveaux rappeurs qui arrivent aujourd'hui c'est pareil tu vois ils ont grandi avec le rap mais pas que donc ils ont grandi avec plein d'autres musiques et ça se ressent voilà et ça se ressent dans leurs influences et ça se ressent dans leur musique et c'est ça qui est beau il y a un chemin en fait aussi parallèle au tien qui est la on va dire la frugalité dans la prod toi dans ta prod chez Bouskapé par rapport à des chaînes de télé par rapport à plein de monde on en a parlé un peu tout à l'heure c'est la même chose aussi dans le dans le rap j'ai mon frère qui bosse chez Sony Music depuis 20 ans en fait il me dit je vois des je sais pas je mets des guillemets mais des producteurs qui débarquent avec des sons les mecs ils ont fait ça dans leur chambre et c'est extraordinaire en fait et je crois qu'un Joule il sort quoi un album tous les 6 mois c'est ça ? ouais tous les 6 mois il sort un album c'est genre réglé et c'est toujours bien c'est oui c'est toujours bien en fait il rencontre toujours son public et t'as un Aurel San en parallèle quand on sort un tous les 4 ans tous les 4 ans parce que en fait Joule a un peu éduqué son public à ça c'est que tous les 6 mois ils sont ils sont ils sont prêts ils veulent se prendre d'un album de Joule là où un Aurel San va prendre un peu plus de temps à créer sa musique et son public l'attend tous les 3-4 ans et à chaque fois c'est un carton tu vois comme Joule à chaque fois il cartonne tous les 6 mois quand il sort quelque chose il y a toujours un hit ou deux dans un album de Joule toujours plusieurs oh ouais toujours ah elle a la recette alors clairement Joule c'est oui c'est top 5 des rappeurs français aujourd'hui c'est le premier en volume non ? en vue en écoute non ? peut-être en volume parce que il sort tellement de choses que peut-être qu'en volume ouais c'est peut-être le numéro 1 en termes de volume mais pas encore pas sur un clip ou une chanson non non mais c'est en volume oui certainement certainement il sort beaucoup beaucoup de choses c'est qui le top 5 du coup tu me dirais en gros ? top 5 dans le désordre je dirais Nekfeu Joule Aurelsan Ninho et le cinquième moi je pense Booba quand même ouais Booba et c'est marrant parce que parmi ceux-là donc il y en a quelques-uns que je connais et Ninho et Booba je connais deux noms tu vois mais Booba j'ai jamais trop écouté alors est-ce que c'est destiné à un autre public que moi ? T'as quel âge ? J'ai 43 Joule je me dirais il n'est pas destiné chez moi normalement t'es plus de la génération Booba qu'il y a de la génération Joule même les premiers Booba t'as pas écouté ? quand il était dans son groupe j'ai jamais plus que ça t'as pas accroché plus que ça ? non plus que ça t'écoutais quoi toi ? moi je suis alors paradoxalement mais un fan absolu de Hayam et NTM ok d'accord et après j'écoutais pour moi un des plus beaux albums de rap c'est Opération Freestyle je sais pas si tu vois que je réécoute souvent j'en parle dans ma newsletter c'est marrant parce que ceux qui savent savent je sais pas tu le kiffes celui-là tu vois ou pas plus que ça ? ouais non pas plus que ça Planète de Mars enfin j'aimais bien moi les cultures Cut Killer Show tout ça c'était vraiment fantastique ouais c'est des trucs que t'as mais c'est plus vieux ouais c'est plus vieux c'est plus vieux je pense que j'ai eu un moment où j'ai eu peut-être dans les années 2010 un peu moins ou du rap plus américain je pense je dirais non Booba c'est quand même un artiste qui a traversé les époques tu vois il a plus de 20 ans de carrière et en vrai là où moi il me fascine c'est qu'il a toujours réussi à se renouveler et à rester dans l'air du temps tu vois et c'est vraiment là où il est bon à côté de tout ce qu'il fait enfin les clashs etc ça je pense pas que ce soit le truc qui le serve le plus mais en tout cas on est obligé de respecter son parcours bien sûr parce qu'en 20 ans il a réussi à toucher des générations incroyables et là il va remplir un stade de France tu remplis pas un stade de France avec une carrière de 3-4 années il fait venir plein de monde parce que j'imagine certainement je pense que ça va être gros c'est une grande fête j'y serai j'y serai vous êtes invité vous ? vous avez toujours oui en général on est invité soit par le management soit par le label on est souvent invité on vous met bien j'imagine non ? t'es devant t'es dans des loges moi je demande d'être assis maintenant ça y est j'ai presque 40 ans donc on va me retrouver dans la fosse avec des jeunes de 20 ans c'est marrant non mais c'est marrant et c'est marrant de voir aussi cette évolution et où est-ce que ça va la place des femmes en France elle est encore toute petite dans le milieu non ? ouais en fait c'est souvent on nous ces derniers temps c'est souvent que j'ai la discussion de la place des femmes dans le rap mais comme je dis souvent c'est la place des femmes tout court dans la société c'est qu'en fait ce qui se passe dans le rap par rapport aux femmes c'est à l'image de ce qui se passe dans la société patriarcale dans laquelle on vit aujourd'hui tu vois aujourd'hui ouais mais je peux très torquer pardon je te coupe mais Clara Liouchani Angèle la jeune que j'ai vu croiser Barbara jeune victoire de la musique là en fait t'as quand même et puis bon historiquement il y en a eu d'autres aussi je veux dire dans le rap quand même il y a eu diams il y a eu quelques diams ayant été quand même au dessus de toutes les femmes je pense dans le rap elle est toujours elle reste toujours mais ça reste un milieu super macho ouais enfin macho je dirais pas macho mais je pense que c'est masculin avant tout par rapport déjà aux thèmes qui sont développés dans les chansons pour moi c'est le premier point c'est ça c'est les thématiques qui sont développées dans le rap bien sûr aujourd'hui elle touche avant tout les hommes c'est de la musique qui est faite par des hommes sur les thématiques tu vois les premières thématiques en tout cas qui sont évoquées ça parle plus à un public masculin mais il y a quand même une évolution aujourd'hui c'est moins vrai là récemment j'étais au concert thématiques et majoritairement t'avais des femmes donc en vrai c'est il y a quand même une évolution et après ce débat de se dire la place des femmes dans le rap etc moi comme je dis toujours je pense que ça serait manquer de respect aux femmes que de créer un quota juste pour pouvoir leur donner une place tu vois mais peut-être que après à un moment en fait tout comme certaines parties de la variété sont finalement c'est pas politiquement correct mais je vais le dire des trucs de meufs en tout cas je reprends Clara Luciani en fait j'imagine que si tu vas à un concert de Clara Luciani en fait je vais pas dire que ce sont des sujets qui touchent plus les femmes mais en tout cas une sensibilité ou des choses je pense qu'il y a 80% de meufs en fait aujourd'hui suivant que tu sois un homme ou une femme forcément je pense que t'es pas obligé de faire des trucs pour tout le monde t'as le droit aussi de faire des trucs pour les mecs oui et je pense que avant toute chose quand la musique est faite par une femme je pense que de par sa sensibilité elle va avant tout naturellement toucher des femmes comme un homme va naturellement toucher j'ai jamais été un concert de Patrick Bruel mais j'étais un concert de Justin Timberlake c'est du rap ou pas ? c'était du rap c'était pas loin c'était il y a des influences il a fait des collaborations avec des rappeurs parce qu'il était quand même produit par comment il s'appelle Timbaland Timbaland qui lui faisait quand même un producteur plutôt de rap à l'origine c'est un rappeur moi j'ai vu Timberlake tu vois à Bercy en 2007 c'était extraordinaire quand tout à l'heure t'as dit une des meilleures scénographies j'ai pensé à ça tout de suite et à l'entra t'avais Timbaland et Nelly Furtado si tu veux c'était quand même fou et là en effet je pense que dans le concert bon alors c'était pas du rap je l'ai dit mais dans le concert il y avait je pense là pour le coup 80% de femmes ou 90% je pense que j'étais avec mon beau frère on était deux mecs mais ouais mais c'est pareil les thématiques qui sont développées dans cette chanson elles parlent peut-être plus aux femmes tu vois je veux dire je dois me poser des questions non pas forcément mais c'est peut-être en fait moi pour moi c'est pas une question de hommes ou de femmes c'est plus une question de c'est quoi le propos en fait et suivant le propos bah ça va toucher peut-être plus des hommes plus des femmes mais selon la sensibilité en vrai pour moi c'est plus une question de ça et aujourd'hui le rap oui c'est vrai que les thématiques qui sont développées touchent plus les hommes que les femmes et pour le coup là tu vas même sur du Aurel San et du dans les trucs très intimes qu'il dit des trucs de mecs de 30 ans une chanson comme Bonne Meuf ou machin etc et le mec il se livre bah oui là j'étais à son concert il y a 2-3 jours majoritairement il y avait des hommes après il y avait des femmes il y avait beaucoup de femmes aussi quand même je sais pas si c'est un c'est un vrai débat ça je trouve que c'est un peu un non après c'est vrai que moi c'est un débat pour moi j'ai 2-3 trucs qui reviennent comme ça je te parlais tu vois ça a été un sujet d'ailleurs sur un échange avec quelqu'un qui disait ma newsletter sur mon aller-retour à Gerba avec un certain nombre de personnes aujourd'hui dans mes sujets internes il y a l'empreinte carbone il y a tu vois pour moi ce sont des sujets qu'il faut quand même mettre sur la table donc en effet quand on parle de ça qu'on est 2 mecs et qu'on parle du milieu durable je pense que c'est aussi important potentiellement d'en parler et de pas en tout cas tu vois de pas fuir et puis non non bien sûr non mais c'est un sujet en fait pour moi c'est un sujet qui dépasse le rap pour moi c'est un sujet de société en fait tu vois tout ce qu'il y a eu avec le mouvement MeToo etc je trouve que c'est c'est une bonne chose tu vois et c'est important parce qu'il faut il faut recentrer le débat mais il faut juste faire attention aux dérives et ne pas non plus voir le mal partout c'est à dire que nous c'est que là récemment tu vois nous on a un truc c'est tous les ans on sort une liste de 11 rappeurs de 11 rappeurs ou rappeuses qui faudra suivre dans l'année à venir et là ce qu'il y a c'est que sur la liste qu'on a eu cette année il n'y avait que des hommes donc on a eu un peu des critiques de ah il n'y a pas de femmes dans votre liste etc mais on était plusieurs à la faire cette liste et on ne s'est jamais dit à un moment donné on va choisir telle ou telle personne suivant son sexe la seule personne la seule chose qui est imprimée en gros c'est le talent en fait et à un moment donné sur la liste de l'année dernière surtout sur la liste de l'année dernière en plus il y avait une femme mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de considération c'est comme j'aurais pas aimé avoir un poste parce que je suis noir parce qu'il faut remplir un quota non prends moi parce que je suis bon mais me prends pas parce que je suis noir ou parce que je représente tel ou tel pas de discrimination positive moi je je suis pas dans ça en tout cas ça m'intéresse pas quand je dois renégocier avec un salarié je regarde pas si c'est une femme ou un homme je regarde juste ce qu'il a fait pendant l'année il défend son bilan et en fonction il aura ce qu'il mérite je pense que c'est important et c'est comme ça aussi qu'on va réussir à respecter les femmes moi ma fille j'aimerais pas que demain on lui donne un avantage parce que c'est une femme non c'est un être humain avant tout et il faut oui qu'elle soit prise ou qu'elle est qu'elle gagne ce qu'elle mérite mais pas parce que c'est une femme parce qu'elle a le talent et parce qu'elle le mérite non mais c'est tout un débat c'est aussi un débat comment on me met évidemment parce qu'on peut toi te dire me dire on peut nous le dire et après on en fait ce qu'on veut aussi mais que finalement dans ce top 11 tu vas m'expliquer pourquoi 11 parce que c'est quand même un peu what the fuck 11 tu vois 11 et par rapport à l'équipe de foot d'accord pourquoi dans ce top 11 on pourrait nous dire dans un top 11 tu dois tu dois entre guillemets tu vois les gens qui passent derrière tiens c'est qui là aujourd'hui et un rôle d'un média comme toi comme moi quelque part et aussi de tu vois d'être cette étincelle qui pousse un peu certaines personnes c'est une manière de voir la vie mais on le fait tu vois par exemple aujourd'hui on a une animatrice chez nous qui s'appelle Sarah qui s'occupe de la vertical lifestyle qui est une femme et qui fait très très bien son travail mais on l'a pas prise parce que c'était une femme voilà tu vois dès que tu parles vêtements c'est les femmes on l'a pas prise parce que c'était une femme tu vois on l'a prise parce qu'elle était compétente et parce qu'elle voulait et parce que c'est ce qu'elle voulait faire c'est elle qui est venue avec son idée et nous on a fait que l'accompagner en fait c'est quoi le turfu de Bouskapé où est-ce que tu vas aller je sais pas par Netflix c'est une chaîne de télé c'est un tu sais que j'ai parlé de toi dans un épisode avec Pierre-Antoine Capri on m'a envoyé l'extrait c'est cool c'est gentil non non mais moi je pense que je pense que tu devrais pas vendre je te l'ai déjà dit d'ailleurs pas tout de suite je crois que c'est pas sur tes tablettes mais mais je pense que moi il y en aurait beaucoup qui devraient vous racheter en revanche tu vois à commencer par des Media One des TF1 des gens comme ça parce que justement vous avez un ancrage dans plein de choses mais toi tu veux l'emmener où ce média ? en fait on a déjà été approché en tout cas pour des prises de participation ou pour des rachats bon pour l'instant c'est pas aller plus loin parce que c'était pas intéressant pour nous moi comme je dis j'emmène j'emmène le bateau le plus loin possible et je suis pas fermé à ce que demain il y ait quelqu'un qui rachète ou demain quelqu'un qui il y ait une prise de participation ou quoi que ce soit mon but c'est vraiment de l'emmener le plus loin possible là pendant les 2-3 dernières années on a énormément développé l'édito on s'est renforcé là-dessus et on est devenu vraiment très fort là-dessus et là cette année l'objectif c'est d'être plus fort sur le commercial c'est-à-dire que nous aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que sur la partie brand de Bouskapé toutes les marques que tu as cité tout à l'heure Netflix, Nike en 15 ans on ne les a jamais démarchés c'est que de l'entrant et là on est en train de recruter en ce moment un directeur ou une directrice commerciale ça se joue entre deux profils un homme et une femme et du coup et en fait c'est là c'est là où on veut mettre l'accent aujourd'hui on veut vraiment développer toute cette force commerciale et on pense que dans les 2 années à venir on va doubler voire tripler notre chiffre d'affaires grâce à ça on est rentable depuis un certain nombre d'années et je pense que sur l'Ebida on peut encore l'améliorer et je pense que oui dans les 2-3 prochaines années clairement on va tripler voire doubler le chiffre c'est important oui et la marge là-dessus si tu si tu te projettes très loin au niveau projet attends pardon d'ailleurs tu me donnerais ton chiffre d'affaires et tout ça c'est des choses que tu as dit oui là c'est à dire on va faire 2 millions 2 millions ok en 3 ans je te dis on l'a triplé et je pense que dans 2 ans on va faire les 4 ou les 5 c'est de l'ordre de attends en 3 ans tu l'as triplé tu fais 100% de croissance par an presque quasiment ouais ouais il faut le tenir le rythme parce que 100% ça veut dire que tu as 100% d'équipe en plus quasiment à chaque fois on recrute beaucoup là en 7 ans en 7 mois pardon en 7 mois on a déjà recruté 7 personnes ouais avec un peu de rotation avec de la rotation des gens qui partent mais on n'a pas énormément de gens qui en général les gens quand ils viennent ils veulent rester tu cherches quoi là tu cherches qui donc directrice commerciale directeur commercial directeur directrice commercial et après va constituer il va enfin on a déjà une équipe commerciale mais je pense qu'elle va venir cette personne on va venir renforcer l'équipe déjà existante et je pense qu'on va réussir à faire de belles choses en tout cas la machine est là le potentiel est là comme je t'ai dit on n'a jamais démarché une marque c'est que de l'entrant et on va être beaucoup plus offensif là dessus et tu fais quoi pour ces marques aujourd'hui ? c'est quoi ton modèle économique ? on crée du contenu en fait nous ce qu'il y a c'est qu'on a des émissions qui existent déjà donc quand une marque vient nous voir soit on va l'insérer dans un contenu déjà existant c'est le cas d'une émission qu'on a chez nous qui s'appelle Dans la Gova notre animateur Nico reçoit des invités dans une voiture ils écoutent du son etc et on a fait un épisode avec Puma où Puma est venu Puma a un partenariat avec BMW et je crois que c'est Porsche si je ne me trompe pas ils ont sorti toute une collection de vêtements et en gros on a brandé l'émission Puma Motorsport donc ça c'est une émission qui existe déjà chez nous et des fois les marques c'est un peu comme un sponsor à l'entrée de The Voice c'est ça donc tu vas voir vous est présenté par Puma Motorsport c'est un peu plus subtil c'est qu'ils sont habillés avec la marque oui tu as du naming mais en gros la marque est vraiment intégrée dans le programme et là récemment on a fait une OP avec McDo qui voulait mettre en avant ses bons plans donc on est parti chercher trois Youtubers et Boris Becker Lonnie il y a un oeil qui s'appelle Théodore et en fait l'idée c'était d'aller dans des drives et de pranker les équipiers en faisant des freestyles et en plaçant en gros les mots clés des bons plans et pareil on a fait une série de trois vidéos et on a enfin on a explosé les capillaires dessus et ça a cartonné tu vois je pense pas que c'était dans ce cadre là mais tu vois j'arrive pas à savoir si c'est un sale type ou s'il est juste à mourir de rire mais Jean-Pierre Fanguin ça te parle ou pas non ça me parle pas ce mec qui est toujours en costard tu sais qu'il sort à un moment c'est pas carrette comment il s'appelle ce grand hôtel-resto sur les champs hyper chic là où Sarko avait fait son ah le Fouquette le Fouquette il sort du Fouquette en fait je sais pas de quelle voiture il sort il jette sa coupe de champ en arrière tu l'as jamais vu non jamais assez costaud etc et hier je voyais une vidéo dans mes pérégrinations sur TikTok et il arrive devant un McDo et au Drive dans un énorme c'est un GL c'est ça le gros l'énorme truc que Mercedes à 300 000 balles ouais c'est ça voilà GLS et puis GLS et puis il dit bonjour je voudrais un Coca une frite et un Big Mac et puis elle lui dit mais pourquoi vous prenez pas un menu parce que je suis riche et il fait que des trucs terribles comme ça où il est imbitable insupportable je crois qu'il était impliqué quand même dans un truc de un truc de un ponzi schim tu sais un schéma de ponzi où il y avait quand même des trucs financiers un peu donc voilà juste il faut le prendre avec ses pincettes mais en fait il fait tellement des trucs où il a l'air débile tout le temps que je me dis il a forcément tu vois un humour je sais pas je connais pas je te le montrerai après bref donc McDo ça me faisait penser à ça sur ton McDo mais je pense pas qu'il était payé pour ça d'accord non mais voilà en fait en gros c'est ça c'est soit on va créer des contenus avec une marque qu'on va réussir à intégrer dans ce contenu là ok et après vous avez toujours de la pub tradi on l'a toujours mais après le display c'est un peu en train de s'écrouler de moins en moins les gens sont plus sur les réseaux déjà ouais et puis on fait pas mal aussi de relais sur les réseaux sociaux sur Instagram là on est très fort la TikTok on l'a lancé il y a il y a 5-6 mois on est déjà à 350 000 abonnés donc et là on a recruté deux personnes qui sont là pour faire du contenu que sur TikTok mais ça te rapporte rien pour l'instant par exemple j'en parlais avec Hugo des cryptes il m'a dit non pour l'instant ça rapporte rien mais c'est voilà en fait c'est un investissement sur de l'édito on fait monter le truc et à un moment donné ça va ça va rapporter c'est pareil tu vois sur Instagram en 2016 on était à 34 000 abonnés aujourd'hui on est à 2,2 millions donc tu vois on a fait tout un travail et on commence vraiment à bien à bien vendre sur Insta depuis allez 300 et sur Insta tu vends quoi typiquement alors c'est des posts c'est des stories ou alors c'est des par exemple la vidéo dont je te parle de McDo elle a été diffusée sur Instagram c'est de la diffusion et c'est de la diffusion mais il faut quand même avoir un truc parce que si tu commences à diffuser un spot de pub sur ton truc c'est de la diffusion d'un truc que tu produis voilà nous c'est charté à chaque fois c'est à dire que c'est pas tu vas nous amener ton spot de pub et on va le diffuser c'est quand on fait l'OP avec McDo elle est divisée en deux parties t'as les coups de prod donc nous on va produire cette vidéo là et les coups de diffusion on va diffuser cette vidéo sur Insta et on va te garantir un certain nombre de vues et ça ça cette opération avec McDo mais ça coûte combien une opération en gros c'est quoi la fourchette chez vous moyenne basse et moyenne très haute ou autre quoi t'as des bah après nous ce qu'on considère comme petit OP c'est des OP à 30 000 euros et grosse OP c'est entre après t'as des OP aussi à 50 60 et grosse OP ouais c'est entre 100 et 300 000 euros ok ouais sérieux le prochain coup c'est Netflix à 10 millions why not toi tu te vois faire ça encore 10 ans 15 ans pour l'instant je prends encore du plaisir et comme je dis toujours c'est le jour où j'aurai l'impression que je perds pied et que je suis plus en phase avec ce que je fais je pense que je m'arrêterai mais pour l'instant je prends vraiment encore du plaisir et ça se passe bien il y a toujours des nouvelles choses là le fait de ce challenge sur le commercial de recruter une personne qui va venir et qui va chapeauter les équipes et tout c'est un challenge excitant tu vois j'ai lu que t'étais un très bon manager t'es d'accord avec ça ? c'est ce qu'on dit ouais donc j'essaye d'être le meilleur en tout cas en tout cas j'essaye de de comprendre les gens avec qui je bosse et de faire on n'est pas dans l'usine comme je dis souvent tu vois et c'est des êtres humains avant tout les gens avec qui je bosse et qui font tourner la machine donc c'est important en fait d'être proche d'eux et sachant que toi tu n'as pas été formé pour ça alors à part ces 5 jours au CFPJ mais quelles sont tes recettes qu'est-ce que tu as appris sur toutes ces années ? moi j'ai été formé indirectement parce que je l'ai dit je suis le troisième d'une famille de 8 enfants donc en fait le management on avait 5 à manager derrière on avait 5 à manager donc au final tu vois c'est des choses qui m'ont beaucoup servi pardon et l'humain est au centre de tout moi déjà c'est ce que je dis souvent c'est que pour moi l'humain est vraiment réalisé le problème c'est ton petit frère qui est né en 94 94 oui comment il s'appelle ? Oumar Oumar il n'a pas managé lui alors il n'a pas managé lui il s'est fait manager non lui il manage les petits enfants il y en a 16 maintenant donc lui il manage tous les petits enfants non je disais la clé c'est c'est comprendre les gens être à l'écoute tu vois ça c'est le plus important et ne pas être fermé ça veut dire que la vision ok c'est moi qui dois l'avoir mais il faut il faut réajuster quand il le faut il ne faut pas être non plus enfermé dans ces principes et je pense que ça c'est la clé pour bien manager et la bienveillance et c'est surtout qu'il faut avoir une cohérence en fait par rapport à tous les gens que tu gères il faut avoir une cohérence parce que dès que l'un ou l'autre sent qu'il n'y a pas de cohérence ou qu'il y a un avantage qui n'est pas justifié ça déséquilibre le groupe l'écoute c'est quelque chose que tu travailles tu peux te forcer ou tu as toujours été fort là-dessus il y a des moments j'ai toujours été bon là-dessus mais après plus le temps passe je le suis de moins en moins parce qu'en fait mon temps de concentration maintenant est très réduit mais oui je travaille beaucoup là-dessus je travaille beaucoup là-dessus et c'est important en fait j'essaye quand même d'être assez proche de mes équipes j'organise souvent des repas informels où on va discuter de tout et de rien j'ai pas envie de créer qu'il y ait une distance qui soit une trop grande distance qui soit créée entre nous ça c'est important après aujourd'hui on est 23 donc bien sûr on peut pas vivre et évoluer comme quand on était 10 ou quand on était 6 ça il faut qu'ils le comprennent aussi mais oui c'est important de maintenir cette cohésion de groupe moi c'est la clé c'est un tu vois j'ai lu le vesti il y a quelques temps je dirais il y a 2-3 ans Dale Carnegie qui a un gros gros écrivain on va dire je crois qu'il écrit des bouquins aux noms débiles dont j'ai déjà parlé mais j'en recommence à faire des amis mais qui sont des sports quand même d'énormes trucs parmi les plus vendus au monde de tous les temps j'ai lu un de ses bouquins sur l'écoute alors bon c'est chiant parce qu'il répète toujours la même chose 200 fois comme ses bouquins à l'américaine mais en revanche il y a beaucoup de concepts qui sont intéressants là dedans et c'est vrai que ce soit pour tes collaborateurs ou tes clients en fait c'est une des choses principales t'as viré des gens ? oui c'est arrivé plusieurs fois comment ça se passe quand ça se passe mal ? c'est jamais plaisant au final de virer quelqu'un parce que tu lui enlèves quelque chose en vrai mais moi comme je dis toujours c'est le groupe avant tout et si jamais tu t'inscris plus dans la dynamique du groupe et dans la dynamique de la boîte je préfère qu'on arrête tout de suite plutôt que de continuer mais ça s'est toujours en général ça s'est toujours bien passé même ça s'est toujours bien passé parce qu'on s'est toujours arrangé pour que ça se passe bien t'as une méthode ? je veux dire il y a un je veux dire par exemple typiquement nous chez nous moi ce que j'essaie de faire c'est d'expliquer écoute ça marche pas là faisons en sorte que ça marche on se donne un certain temps deux mois trois mois avec des objectifs assez clairs tu vois tu les as tu les as pas puis si à la fin des deux trois mois ça marche pas on essaie de s'arranger ou on arrête tu vois et comme ça t'as pas d'injustice tu vois ce que je veux dire juste qu'il y a un constat tu lui donnes la chance de rectifier le tir c'est ce que je fais aussi je donne la chance à la personne de rectifier le tir qu'on rectifie le tir aussi ensemble c'est important mais quand ça va plus et quand je sens qu'au final on est arrivé au bout de quelque chose on discute et je lui explique ma vision des choses et en général franchement ça se passe toujours bien tu vois après il y a de la déception mais ça fait partie du jeu ça fait partie du jeu qu'est-ce qui fait que Booscapé est resté au top si longtemps parce qu'on a parlé de Booba il a lancé un média à un moment c'est ça qui existe toujours non non ça s'est arrêté enfin il y a quand même il y a des producteurs des chaînes de télé il y a des tas de gens qui essayent d'aller sur cet univers aujourd'hui pourquoi pourquoi vous êtes là encore on est là je pense que déjà avant tout c'est la passion qui nous anime ça je pense que c'est important on sait de quoi on parle le sujet on ne s'est pas on ne s'est pas lancé dans un truc par opportunisme je pense que ça ça joue beaucoup surtout dans le milieu dans lequel on est aujourd'hui et c'est aussi notre capacité de renouvellement c'est que aujourd'hui quand il y a on teste plein de choses il y a plein de trucs qui marchent mais il y a plein de trucs qui n'ont pas marché et que les gens ne voient pas forcément mais on n'a pas peur de le faire donc on teste ça ne fonctionne pas ok bon bah vous oubliez et on passe à autre chose et c'est ce truc expérimental d'expérimenter à chaque fois de tester de se renouveler c'est ça qui est important et d'ajouter du sang à chaque fois et comment t'arrives alors aujourd'hui tu y es arrivé j'imagine peut-être que c'est plus très difficile mais moi je suis aussi dans cette période où j'ai un média à son début plus émergent ça fait 5 ans mais c'est dans ta programmation dans comment t'arrives à avoir justement des Jules des Booba comment t'y arrives au tout début les premiers comment tu fais comment t'arrives à gagner ta street cred qui fait que les gens viennent chez toi plutôt que chez d'autres t'as même eu des gros rappeurs américains qui sont venus chez toi plus que chez d'autres pourquoi et comment bah en fait les premiers rappeurs c'était vraiment le bouche à oreille donc tu rencontres un tel en studio t'imagines pas le nombre de rappeurs que tu peux croiser ou de manager et ça s'est fait un peu comme ça et en fait c'est quand tu crées un contenu de qualité et qu'il y a une résonance en fait les gens le voient ça les marque et après eux ils viennent et ils demandent à faire tel ou tel contenu c'est un peu ça et aujourd'hui bon bah ça fait 15 ans qu'on fait ce métier et bah il y a des connivences qui se créent avec les managers avec les labels avec les artistes et du coup ça se fait assez naturellement là aujourd'hui dès qu'on a accès à tous les artistes quasiment et quand on n'a pas accès à eux on leur envoie un message sur Instagram et on a la réponse sur le champ et puis on fait ce qu'on a à faire mais non non c'est vraiment c'est très simple en fait bah de par notre position aujourd'hui c'est beaucoup plus simple pour nous d'avoir d'avoir les artistes et ils savent que de toute façon c'est bienveillant ils savent qu'ils ne viennent pas chez nous pour être piégés ils savent aussi qu'on veut faire notre travail et qu'on ne leur demande pas de contrôler ce qu'on fait et puis ça se fait en bonne entente et donc ça vous avez bien réussi à faire ça d'un côté c'est à dire venir bosser avec les gros et vous arrivez bien à dénicher aussi des talents ça comment tu fais ta rose tu prends tout le monde et puis tu te dis il y en a un qui va sortir enfin comment comment vous choisissez on a plusieurs outils en gros qui nous permettent c'est que des gens font énormément de veille et comme je te disais c'est dans l'équipe on est des passionnés donc on écoute cette musique à longueur de journée donc ça recherche ça digue tu vois et il y a un de nos animateurs qui s'appelle Nico Columbia qui a une émission qui s'appelle Wesh qui est vraiment consacrée à la découverte de talent et lui son créneau c'est aussi ça c'est de voir quels sont les artistes émergents de discuter avec eux d'écouter et en vrai c'est comme ça qu'on arrive à se placer tu vois parce qu'il y en a quand même plein en particulier il y en a beaucoup depuis le début on a toujours demandé en tout cas les artistes qu'on suit on essaie toujours de voir ça nous intéresse pas les gens qui sont là pour un coup nous c'est vraiment de savoir quelle est leur vision sur le long terme et comment on peut les accompagner sur le long terme c'est ça qui est intéressant chez nous mais faire un coup pour faire un coup c'est pas très et tu pourrais m'expliquer comment tu décèles cette vision sur le long terme comment tu sais c'est des discussions que tu peux avoir avec eux en apprenant à les connaître en marchant avec eux en discutant avec eux si je prends l'exemple de la section d'assaut qui était le groupe de Maître Gims on était très proche de leur manager producteur en 2009-2008 bon bah lui il y croyait grave il nous a présenté les gars on a fait un contenu avec eux on a bien accroché je saurais pas t'expliquer mais on a senti qu'ils avaient ce truc et bon bah aujourd'hui Maître Gims ça fait partie des plus gros vendeurs dans la musique en France tu vois donc on s'est pas trompé là dessus mais c'est au feeling c'est à l'instinct tu vois c'est une histoire de moment en fait c'était potes tous ces gens là il y en a certains potes j'irais pas jusqu'à dire potes on est proches proches dans le travail mais moi j'aime bien cloisonner c'est-à-dire que le travail c'est le travail moi mes potes c'est vraiment je traîne avec les mêmes depuis plus de 20 ans quoi mais ils sont pas dans la musique d'accord après forcément dans la musique tu deviens proche de certaines personnes par la force des choses et parce que si c'est un milieu où enfin ta vie enfin les codes font que t'as vite fait d'être familier avec un tel ou un tel mais faut garder en tête qu'on est dans un business et qu'au final t'as pas vraiment de potes t'as des gens tu peux avoir des alliés des gens dont t'es proche mais c'est pas tes potes je regarde je suis en train de chercher mais je crois que c'était lui je suis quasiment sûr ça me fait marrer parce qu'il y a il y a une sorte de 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 code tu sais dans le rap où en effet souvent les rappeurs ils ont un crew tu vois donc quand ils se baladent il y a toujours c'est ça dans l'hôtel dans lequel on était en Tunisie il y avait un rappeur qui s'appelle Balti tu vois qui c'est non je vois qui c'est qui était là dans l'hôtel et du coup moi je savais pas qui c'était il y a tous les Tunisiens de notre équipe qui s'affolaient qui prenaient des photos avec lui alors du coup on parle un peu après en fait il avait toujours trois cums qui le suivaient partout je sais et c'est vraiment très tu sais il y a toujours en plus celui-là il est très grand assez costaud les autres étaient tout petits à côté alors de temps en temps c'est l'inverse mais je trouve ça assez cliché quoi bah oui mais c'est cliché et c'est en même temps c'est 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 un peu ça fait partie de nos codes c'est que dans quand tu grandis dans un quartier tu traînes avec tes potes et et en gros dès que il y a quelque chose de positif qui peut t'arriver et ben tu veux ramener tes potes avec toi tu veux qu'ils profitent tu les as lâchés toi t'es venu tout seul pour génération non mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'en vrai c'est tu c'est ce truc que tu partages en fait tu vois c'est même tu le retrouves aussi chez les footballeurs tu vois les footballeurs qui sont beaucoup issus des quartiers quand tu les vois ils sont au top souvent t'as des mecs qui sont autour d'eux tu sais pas ils servent à quoi bah non c'est juste leurs potes qui sont là avec eux depuis le début donc au final aujourd'hui ça marche et ben ils sont encore avec moi et ça se voyait bien sur Sky d'ailleurs Skyrock il y avait un moment où en fait tu voyais toujours les studios en fait dès qu'ils se sont mis à filmer quand t'avais un artiste de variète je sais pas quoi il y avait un gars et puis quand c'était un rappeur il y avait toujours 8 personnes ça fait partie du folklore c'est le truc c'est quand tu sais que quand le rappeur va venir nous c'est pas là et quand il y a un rappeur qui vient pour une promo bah il vient avec tout son staff et dans son staff t'en as peut-être un ou deux qui sont vraiment là pour quelque chose après le reste c'est ses potes mais ça fait partie du truc ça fait partie du jeu ils ont besoin aussi de ça je pense pour 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 ne pas oublier qui ils sont et pour rester ancré dans leur réalité je pense c'est assez drôle j'aime bien j'aime bien ces cliches je trouve ça tu vois je vois ça avec pas mal de bienveillance raconte moi comment juste pour moi le premier éclat donc quand on cherche autour de Bouskapé c'était donc c'était un clip avec Diams ou c'était un en fait Diams comment ça s'est fait en fait Diams comment ça s'est fait c'est que il y avait son clip La Boulette qui devait être lancé bon historiquement les clips étaient lancés en télé et là t'avais ce truc Bouskapé et il y avait un chef de projet chez Warner qui nous avait filé le clip je vais taire son nom parce que il avait pas le droit en fait de nous le donner et il nous l'a donné pour tester en fait pour voir comment ça allait comment ça allait prendre et nous on l'avait diffusé sur le site et ça avait fait bugger le site parce qu'on avait eu beaucoup beaucoup trop de visites à ce moment là et c'est un peu le premier gros c'est le premier gros coup de Bouskapé ouais c'était ça c'était le clip de Diams La Boulette celui sur fond noir c'est ça d'accord la première fois où il a été diffusé quelque part c'était sur Bouskapé ça me fait ça me fait un peu penser à un clip d'ailleurs qui était super bien qu'est-ce que tu penses de comment il s'appelle Mickaël Youne ouais ça c'est c'est pas du rap c'est du folklore ouais c'est même pas du folklore en fait c'est je sais même pas quoi en penser en fait tu vois c'est fatal c'est ça ouais c'est t'en penses quoi bah paradoxalement évidemment j'écoute pas depuis 10-15 ans mais le premier les premiers trucs qui sortaient quand ils sortaient d'autres choses dans d'autres univers je trouve qu'en termes de prod musical le seul que je connais en fait qui était après elle avait un gros producteur derrière lui qui était fan qui s'occupait notamment de Diams qui a fait Sniper voilà mais ça se voit ça se sent c'est à dire le premier c'est bien produit si on peut dire après mais je parle du premier je sais plus c'est ouais c'est c'est de la variète quoi je sais pas je vais pas donner mon avis c'est mieux mais c'est de l'humour j'imagine oui c'est de l'humour mais moi j'aime bien l'humour c'est ça que je cherchais moi je trouve ça je trouve qu'en termes de prod c'est rigolo j'aime bien l'humour quand c'est bien fait il y a un rappeur qui s'appelle Lorenzo qui lui pareil a créé un personnage tout à l'heure tu parlais d'une artiste que tu pouvais pas recevoir parce que sinon il aurait dû sortir son personnage lui c'est exactement la même chose il a créé tout un personnage et pour le coup oui c'est marrant et ça s'inscrit dans un truc et c'est décalé mais Mickey Aude non pour moi c'est plus il joue sur les clichés et je pense que c'est pas aidé c'est pas aidé la rap donc il est pas il est pas intégré dans le milieu du rap non après je pense que c'est quelqu'un qui en écoute beaucoup ouais je pense que c'est quelqu'un qui aime cette culture non parce que ce qui était assez drôle là dedans c'est de voir que tu vois entre Jul et Aurel San t'as un monde gigantesque en fait et donc je me demandais où il se plaçait dans le game mais visiblement il est pas dans le game il est pas du tout dans les radars comment t'organises ton temps toi du coup parce que t'as quand même une émission pas mal de gens à gérer du recrutement du business t'as des secrets en fait déjà j'ai une office manager enfin une assistante qui s'appelle Aurélie qui gère très bien mon emploi du temps je sais pas toujours ce que j'ai tous les jours mais en gros elle organise ça et beaucoup de calls beaucoup de visio après j'ai du temps aussi pour moi je fais beaucoup de sport moi donc c'est le matin en général à 6h entre 6h et 7h après je dépose mon fils à l'école et après je fais au bureau muscu chez toi non là j'ai pris un coach là perso y'a pas très longtemps et en fait c'est des séances soit je vais faire le dos soit je vais faire les jambes soit je vais faire les pecs on essaie de se tenir en forme quoi pas tous les jours à l'op de la quarantaine je fais 3 séances grand max par semaine c'est bon les pauvres coachs qui doivent se lever à 5h et sinon mon temps oui il est un peu organisé comme ça pas mal de réunions on a des points en interne et beaucoup de rendez-vous extérieurs beaucoup de déj tu vois beaucoup de monde t'arrêtes pas quoi tu rencontres beaucoup beaucoup de monde y'a beaucoup de gens aussi qui veulent te rencontrer au final il faut organiser tout ça comment comment tu choisis si tu lances une émission ou pas comment tu à quel moment tu te dis bon ça on y va c'est que du du gut feeling y'a un truc y'a un truc y'a beaucoup de ça mais y'a aussi en fait on on regarde quelles sont les attentes du public nous on est un média on est quand même on reste quand même au service du public et et au final il faut réussir à leur proposer les bonnes choses et on essaie toujours de garder cet équilibre entre tout ce qui est entertainment et tout ce qui est un peu fond c'est à dire qu'on va on va pas hésiter à faire des émissions qui vont peut-être moins marcher en termes d'audience mais qui qui sont crédibles et qui sont nécessaires tu vois on a lancé un talk qui s'appelle dit les termes ils sont présentés par Chris Iconic avec différents journalistes autour de lui où ils ont des ils reviennent en fait à chaque fois c'est un thème différent autour de sujets qui touchent la musique rap c'est pas un contenu sur lequel on va exposer les audiences on tourne autour de 60 000 70 000 vues par vidéo mais c'est un contenu important nécessaire et de l'autre côté tu vas avoir des contenus comme un son en une heure où en gros t'as un artiste qui s'enferme en studio avec des producteurs pendant une heure pour faire un morceau qu'on sort ensuite sur les plateformes de streaming ça c'est un blockbuster et ça c'est quasiment entre 500 et 1 million de vues à chaque fois que ça sort et j'en ai entendu parler de ce concept j'ai jamais regardé mais c'est trop bien j'adore le concept et il y a des sons qui sont sortis qui ont explosé derrière on en a un avec un artiste qui s'appelle Tiacola qui est sorti juste avant l'été et qui a fait single door c'est à dire 15 millions de stream très beau ouais non non c'est beau et puis en plus on est producteur des morceaux d'accord donc ça c'est plutôt cool qu'on sort chez notre partenaire le distributeur Idol trop bien est-ce qu'il y a un moment parce que tu me parlais d'un pilote tout à l'heure donc quand tu fais ce pilote ce numéro zéro à qui tu le montres est-ce qu'il y a un moment où tu vas essayer de le vendre à des sponsors et puis tu vas sortir le show que s'il est financé est-ce que tu le montras du public et tu vas sortir le show que s'il plaît vraiment comment ça c'est arrivé une fois en fait en général nous on fait le pilote il tourne en interne on le montre aussi à des proches ou à des gens de l'industrie qui peuvent avoir des avis pertinents et on réajuste et après on finit par sortir le concept là récemment on a fait un pilote d'une émission bon je vais pas donner le concept tout de suite parce que c'est pas encore sorti mais en fait l'idée c'était de faire le pilote moi j'avais déjà ciblé la marque qui pouvait sponsoriser ce truc là et au final on les a approchés et ça l'a fait donc ils ont acheté une saison plus une deuxième en option et ça on disait vraiment une belle fierté on est content et normalement ça devrait être lancé en avril mais c'est la première fois que ça nous arrive mais en tout cas c'est financé de A à Z et puis on va être rentable là dessus donc ça c'est plutôt cool ok merci de partager tout ça c'est intéressant de voir comment comment on fait ça ton troisième associé on a parlé un peu de FIF il est toujours là Alexis ? Alexis ouais il est en partance là ok parce qu'en gros il pense qu'il a fait le tour de la question et il va faire d'autres choses donc t'es le survivant je suis de 700 gens vous êtes en britain tous ? oui oui tous et puis ils restent associés ouais il y a eu des moments difficiles ? oui comme comme dans toutes les familles ouais tu vois il y a des moments où il y a des divergences après le tout c'est de de réussir à rester soudé et de garder et garder la vision ça vous arrive de vous voir tous les trois ensemble encore ? oui bien sûr on se voit de temps en temps on se voit beaucoup moins parce que chacun est dans son truc bien sûr mais oui on se voit quand même comment est-ce que tu progresses toi ? au contact des gens ouais au contact des gens qui m'entourent et parce que c'est ce qui moi je fais la concurrence ça me fait beaucoup avancer et la concurrence ça ça me fait avancer ça me fait progresser c'est qui tes concurrents ? moi aujourd'hui je regarde du côté de brut et de combine même si on fait pas exactement la même chose leurs modèles sont inspirants tu vois c'est puissant ce qu'ils ont réussi à créer c'est incroyable et en vrai même si on fait pas on fait pas la même chose en tout cas j'aspire à à à être aussi puissant qu'eux on l'est dans notre domaine on l'est même plus qu'eux mais je veux dire cette capacité à à être dans différents milieux et réussir à à injecter sa sa patte c'est des choses qui m'inspirent et que j'aimerais qu'on réussisse à faire sur Bouscapé tu vois l'équipe de brut quand tu vois que c'est eux qui organisent le festival de Cannes ou encore eux qui font les Césars etc c'est c'est beau tu vois c'est des belles choses après brut ils ont enlevé 63 millions d'euros combiné quelques milles je vois quelques millions je suis pas sûr de voir toi tu veux aller les taquiner sans lever on a pas le enfin quand je dis on a pas le on a pas pour ambition pourquoi pas non on a pas pour ambition on doit forcément faire des levées de fonds c'est pas ce qui nous intéresse on pense que après on avance à notre rythme et comme je te dis si demain il y a un partenaire qui décide d'injecter pour nous permettre d'aller encore plus haut bah pourquoi pas parce que la vision on l'a on sait où on veut aller et on sait que c'est une histoire de moyens et de il y a beaucoup de financiers dans tout ça mais on n'est pas on n'est pas inquiet quand je dis la concurrence c'est brut et combini c'est que c'est à eux qu'on se réfère parce que c'est avec eux qu'on se taquine sur Youtube qui est le plus haut terrain de jeu vous connaissez ? j'en connais je connais quelques personnes de brut et de combini j'ai rencontré récemment le boss de brut mais ouais on se connait un peu c'est quoi ton ton pire échec ou ton échec préféré ? mon échec préféré ? l'un ou l'autre le truc ? mon échec préféré ? ah c'est une bonne question ça j'ai eu plein de petits échecs donc mon échec préféré là comme ça tout de suite t'aurais dû me dire ça avant j'aurais préparé ma réponse mais là t'as pris des méga portes ? des méga portes ? oui c'est déjà arrivé que si là il y a eu c'est un échec oui oui et non en fait on était sur sur un gros deal par rapport à à une marque c'était un très très gros budget on était deux concurrents là-dessus et au final on l'a pas eu on avait mis beaucoup d'énergie on espérait l'avoir on l'a pas eu bon bah c'est des choses qui arrivent tu vois et ça c'est pas des trucs qui arrivent justement je reprends Brut et Combini enfin qui sont des boîtes organisées autour de plein de gens qu'on fait potentiellement enfin beaucoup beaucoup de gens je vais dire 75 millions qui viennent de de grandes entreprises qui ont fait des postes de ouf des études de ouf etc vous vous êtes 23 sans rentrer dans le cliché d'Etienne Car mais mais tu dois pas avoir d'anciens McKinsey chez toi ou de ah bah si si nous on attire de plus en plus de profils c'est pas les gens qui sont chez Buscapest ne sont pas forcément à mon image enfin étant des personnes qui ont grandi dans les quartiers et qui sont non pas forcément tu vois il y a un peu de tout c'est vraiment c'est vraiment divers j'ai envie de dire c'est presque Benetton trop bien non non on attire de plus en plus de mais t'as pas l'impression de te battre à armes inégales je veux dire sur certains notamment dans le financement oui faut être faut être réaliste on joue pas du tout dans la même cour et avec les mêmes armes tu vois c'est c'est inspirant ce qu'ils font mais aujourd'hui on sait très bien qu'on a pas les moyens pour les concurrencer directement j'ai un truc pardon sur certains domaines force est de constater qu'en termes d'audience etc on les taquine tu vois on est devant on est devant Brut sur Instagram en termes d'abonnés en termes d'influence donc on est devant eux sur ce terrain là mais tu me dirais que je te dirais que je sais pas moi le patron du revenu le directeur commercial je vais dire ça le prochain qui vient chez toi il va dire tu me payes pas assez mais chez Brut je suis sachant qu'ils sont aussi pas mal aux Etats-Unis le patron du revenu monde s'il gagne plus de 200 000 euros ou 200 000 dollars par an ça m'étonnerait pas du tout je pense qu'on est même peut-être largement au-dessus de ça tu vois je suis pas sûr qu'avec un chiffre d'affaires à 2-3 millions tu puisses te payer ce genre de profil oui pour l'instant mais ça va arriver il faut faire tout monter mais ça va arriver en tout cas on n'est pas j'aime bien le côté très peut-être sage sénégalais qui parle mais ça va arriver oui ça va arriver ça franchement je suis très confiant là-dessus c'est que aujourd'hui comme on dit c'est la non-compétence qui coûte cher donc si demain je dois débaucher un mec qui va me coûter ou une femme qui va me coûter x milliers d'euros et que je sais qu'en face ça va me rapporter tant et bien j'irai faut pas avoir peur du risque et faut pas avoir peur de on sauve pas des vies on fait un métier plutôt cool c'est de l'entertainement bon bah si ça marche pas on s'arrête et puis on passe à autre chose tu vois t'as des stress moi d'habitude non j'ai pas l'impression mais je pense que ça se traduit quand même bah déjà j'ai une grosse poussée de cheveux blancs j'en avais pas il y a 3 ans on parle pas donc je pense et oui ma femme en fait souvent elle me dit que j'ai des réactions un peu de stresser mais moi j'ai pas l'impression de le ressentir mais de toute façon le stress faut bien qu'il ressorte d'une certaine manière mais on fait des métiers enfin en tout cas le métier que je fais est un métier stressant mais j'ai pas l'impression d'être plus stressé qu'un autre par rapport à ce que je fais et par rapport aux responsabilités que j'ai je pense que je gère le truc assez bien quand même tu lis un peu tu auras un livre à m'en commander je lis pas beaucoup je regarde beaucoup de films par contre et beaucoup de séries et ouais énormément une série un film alors par dessus tout un truc que j'aurais peut-être pas vu ou même que je peux avoir vu d'ailleurs un film moi j'étais très fan des films de cinéma hongkongais surtout des années 70 et il y a un film de il y a un film que mon père m'a fait voir quand j'étais plus jeune je me suis rendu compte plus tard que c'était un gros classique du cinéma asiatique qui s'appelle La rage du tigre ok qui est un film je crois qui date des années 70 avec l'acteur principal qui s'appelle David Wu si je me trompe pas c'est un film incroyable et celui-là je te le recommande après je ne sais pas si tu aimes les films violents c'est ce qu'on appelle les Wugia Pian en fait c'est les films d'épées les films d'épées chinois dans une Chine ensanglantée par les guerres de clans le justifié Leili est accusé à tort du vol du trésor du clan du tigre suite à une rumeur lancée par le fourbe Long c'est vrai que c'est très marrant ok c'est excellent excellent ok et pourquoi pourquoi tu me sors ça c'est quoi parce que toi qui es quand même dans la vidéo dans tout ça tu ne me sors pas de ça c'est un truc qui est beau c'est un film qui m'a marqué déjà je l'ai vu très jeune c'était quand même assez violent mais ça ne m'a pas rendu plus violent que ça en tout cas et c'est surtout que enfin c'est la réalisation moi qui m'avait qui m'avait scotché à l'époque c'est des combats qui sont enfin la manière dont c'est filmé c'est vraiment incroyable et puis de découvrir des années plus tard qu'en fait ce film là est un classique en fait alors que moi je l'ai regardé comme tu aurais pu regarder n'importe quel autre film ça m'a surpris ça m'a marqué et du coup à chaque fois que j'en parle enfin à chaque fois que je discute de ça avec quelqu'un je lui conseille ce film parce que je suis quasiment sûr que personne ne l'a vu à chaque fois il y a des questions que je ne sais pas poser que tu aurais aimé que je te pose ou pas non tu m'as dit beaucoup de choses on s'est dit beaucoup de choses on s'est dit beaucoup de choses on a parlé pendant combien de temps 2h 2h20 là déjà quand même quand même écoute allez une dernière c'est quoi ton obsession en ce moment non c'est l'avant-dernière mon obsession en fait il y a eu un changement d'algorithme sur Youtube récemment donc ça fait que les audiences générales en fait ont un peu chuté sur Youtube en général et mon obsession c'est de trouver la formule pour réussir à les remonter ça il y a eu des tas de merde quand même que ce soit sur Youtube mais aussi sur les sites donc avec le RGPD moi j'ai découvert ça sur mes sites donc pour ceux qui n'en managent pas de sites mais donc toutes ces petites accepter les cookies ou les données tu vois les trucs que t'acceptes en bas du site là donc on a dû le mettre sur le vôtre j'imagine ça fait chuter le nombre de visites puisqu'en fait quand tu mets non depuis qu'on a changé de site on a presque doublé de visites ah bah c'est une bonne nouvelle c'est pas moi qui vais m'en plaindre mais tu vois dans mon site depuis qu'on a rajouté ce machin dans tous les sites et bah en fait on a une tendance d'ailleurs c'est un problème ça bah ouais parce qu'en fait quand tu mets non refuser les tu peux pas accéder bah en fait à Google Analytics il y a des gens qui refusent bah je sais pas il doit y en avoir pas mal j'imagine ils doivent penser que je prends leurs données que j'en fais que je les vends à des méchants non la dernière étant si t'avais l'occasion de voir Ahmad je dirais à 16 ans au lycée et que tu pouvais lui glisser un truc qu'est-ce que tu lui dirais j'étais un loser un peu c'est vrai ouais enfin loser j'étais pas j'avais pas forcément confiance en moi j'étais mais j'étais un rêveur j'ai toujours été un rêveur j'ai toujours été quelqu'un qui je me suis toujours dit que j'allais faire quelque chose de spécial donc en fait je pense que je lui dirais et confiance en toi tu vas y arriver t'inquiète il y a un ouais je dirais peut-être par ailleurs c'est pas que limité au quartier j'allais te poser la question mais est-ce qu'il y a un truc qu'on pourrait faire pour entraîner plus ces jeunes à croire plus en eux à être moins losers je sais pas tu vois moi je trouve que après il n'y a pas il n'y a pas que des losers il y a beaucoup de gens qui ont des rêves mais je pense que quand tu grandis dans un quartier et que tu et que tu n'as pas forcément accès à à certaines choses tu peux tu peux te dire que que finalement tu ne vas pas y arriver et que ce n'est pas pour toi etc tu vois et je pense que que le système n'est pas fait pour toi non je pense que on a besoin d'exemples on a besoin de gens qui te montrent que c'est possible tu vois je discutais avec un jeune qui 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 m'avait dit quand je vous ai vu Montez-Bouscapé en fait aujourd'hui il travaille dans l'industrie de la musique il m'a dit ça m'a grave inspiré est-ce que je me suis dit putain en fait il y a des noirs comme moi qui arrivent aussi tu vois et je pense que ça c'est très important moi j'ai grandi à une époque où je n'avais pas trop d'exemples de réussite et l'identification quand on est jeune et quand on est enfant c'est un truc qui est qui est extrêmement important et je pense que c'est en fait alors c'est passé par là mais les noirs dans le foot dans la musique on en voit depuis assez longtemps mais dans l'entrepreneuriat c'est quand même assez récent et ça c'est bien parce que c'est quand même plus accessible je veux dire percer dans le rap ou dans le foot c'est impossible j'exagère tu peux y aller si t'es très fort mais c'est quand même être entrepreneur et réussir à chacun son niveau que ce soit avec 3 employés 10, 20, 200 c'est possible et c'est surtout et c'est surtout qu'on peut réussir sans être en fait nous nos standards de réussite je pense aussi qu'ils sont extrêmement hauts c'est qu'on pense toujours que la réussite il faut que tu sois multimillionnaire il faut que t'es non en fait tu peux réussir à un certain niveau tu vois moi j'ai un de mes frères qui joue en ligue 2 tu vois qui avait pas de talent particulier dans le foot bon il était très déterminé dans ce qu'il faisait il a été toujours très rigoureux et il a une belle carrière il est jamais monté en ligue 1 mais il a une belle carrière en ligue 2 et il vit très bien et je pense que c'est un exemple de réussite à son niveau tu vois c'est clair difficulté de la reconversion c'est encore autre chose ouais ça c'est encore autre chose on a pas gagné des millions je sais pas s'il a de quoi vivre après il a gagné en ligue 2 tu gagnes bien ta vie ouais ouais tu gagnes bien ta vie et puis lui en vrai il est pas trop dépensé donc ça va on m'inquiète pas pour lui c'est important écoute Ahmad c'était cool en tout cas je suis ravi d'avoir fait cet épisode avec toi de voir un peu ouais les chemins tu vois de près de loin de ce qu'on peut faire depuis cette belle ville d'Evry d'Evry très belle ville en fait de base ma ville c'est Courcouronne ouais mais en fait elles ont fusionné avec la ville d'Evry donc ça s'appelle Evry-Courcouronne je me demande si je confonds pas d'ailleurs je t'ai dit Evry mais non mais c'est bien Evry d'où il vient Paul Lé oui oui c'est de là-bas je me suis dit Sergi mais non non Sergi c'est de l'autre côté c'est dans l'ouest bien sûr et Evry Evry il y a Evry-Courcouronne Evry-Courcouronne c'est la même ville et Evry-sur-Seine ou Evry non il n'y a pas de la Seine là-bas Ivry Ivry et l'autre Evry c'est Evry c'est Evry tout court ok et c'est deux villes différentes de bas c'est deux villes différentes mais maintenant c'est devenu une seule et même ville donc je suis bien allé dans la patinoire d'Evry-Courcouronne non c'est beau de voir tout ça et de voir aussi en fait j'aime bien l'approche bouscapée et ce que tu racontes sur ce témoin de l'intérieur c'est intéressant et je pense que socialement vous avez un rôle important je veux dire ouais je pense moi depuis que je me suis abonné à bouscaper un peu sur mes réseaux sociaux en fait je kiffe ce que je vois ça me fait marrer et puis ça me fait découvrir des tas de choses et comme je ne regarde plus en plus la télé depuis tellement longtemps bon et puis en plus la télé très stigmatisante je pense mais tu vois ça me fait à la fois ça me fait garder des contacts avec tu peux très vite vivre dans des bulles tu vois moi je vais vivre dans des bulles d'entrepreneurs de finances de tas de choses dans lesquelles en fait tu vois pas tu vois la société par un prisme et tu vois que 5% de ce qui existe enfin potentiellement et c'est intéressant je pense ouais écoutez merci pour ta transparence merci pour l'invitation bon écoute la transparence c'est aussi parce que tu m'as mis à l'aise ouais ça c'est important ça fait plaisir merci Amad on te suit toi sur LinkedIn on peut sur LinkedIn sur les réseaux sur les réseaux toi ou que Booscapé moi et Booscapé toi t'es sur c'est quoi ton réseau privilégié un constat notamment moi beaucoup LinkedIn LinkedIn ouais beaucoup LinkedIn donc là pour le coup c'est Amadouba du coup c'est mon prénom moi je m'appelle Amadouba mais tout le monde m'appelle Amad il n'y a pas beaucoup de gens qui savent je m'appelle Amadouba il n'y a que ma femme qui m'appelle comme ça je t'ai envoyé une connexion ce matin bah écoutez voilà suivez bien abonnez-vous donc à Booscapé vous verrez aussi plein de belles choses plein d'inspire vous découvrirez plein de de nouveaux rappeurs et et puis et puis abonnez-vous à Génération de Durself likez partagez on va diffuser cet épisode probablement sur Youtube je ne sais pas si on le mettra en intégralité on va voir et puis voilà sur sur TikTok des extraits je te racontais qu'on avait quelques des débuts sur TikTok c'est rigolo c'est rigolo mais je n'ai pas de personnes à temps plein encore cool merci Amad merci à toi Mathieu et puis merci à tous pour votre fidélité si vous ne connaissez pas Génération de Durself vous l'avez découvert grâce à Amad et ben voilà abonnez-vous partagez ces épisodes autour de vous j'ai plein de personnes inspirantes de semaine en semaine plein de profils totalement différents mais c'est pareil je pense qu'il faut sortir des clichés tu vois et je te dis je touche du bois mais normalement dans deux jours j'enregistre aussi avec Alain Ducasse tu vois et en fait on pourrait se dire Alain Ducasse c'est un type qui n'a rien à voir avec toi en fait il vient du fin fond de la France il a eu des épreuves de ouf enfin il est fils d'agriculteur rien à voir tu vois et en fait voilà il faut sortir être capable de sortir des clichés pour se dire en fait je peux passer de Amad à Alain Ducasse et les deux vont être passionnants souvent beaucoup de gens dont mes auditeurs vont avoir une tendance à sélectionner que les gens qui sont entre guillemets comme eux des cuisiniers qui vont écouter des cuisiniers et en fait t'es une sorte t'es plus à l'aise dans ce truc là mais je pense qu'il faut justement savoir se mettre en dehors de sa zone de confort c'est important allez vamos merci à Amad merci à tous je vous embrasse à bientôt à bientôt ciao ciao bravo vous avez écouté cet épisode de génération do it yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire c'est ce qui me fait ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif toute l'équipe de CausaVostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.com je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse CausaVostra Stéphanie 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 Stéphanie. Sous-titrage FR ?